et c'est parti les amis je vous avais dit 21h on est tellement rapide qu'on est là même avant 21h 20h36 c'est pas grave on attend l'arrivée de fabien que j'ai eu il ya quelques instants donc ça va le faire et on va régler on va tout régler ce soir on va régler les comptes on va régler les alors en attendant aussi votre venue donc je me suis permis de démarrer pas mal avant la petite miniature qui va bien ça c'est important c'est youtube qui l'a dit une bonne miniature attire les vues et qu'est ce qu'une bonne miniature c'est une miniature en adéquation avec le sujet j'arrive fabien j'arrive tranquillement on va mettre ça c'est mieux voilà salut fabien je te demande juste deux secondes le temps de faire les fameux réglages ça devient une manie et de comment là on est en live on est en direct au live bonjour à bruno bazy bio ludovic la chaïd du berry jérémy dur dur et de tizi delvaux zardoz etc etc et tous ceux qui arriveront encore dans le live et ainsi de suite tu es excellent tu fais même mon travail là tu les salues à ma place non non mais c'est bien je suis content de vous voir les amis on démarre un petit peu avant mais bon c'est pas très grave la vie est faite d'imprévus et je suis content de t'avoir fabien donc comme on l'a dit hier on va parler de ton livre de ton essai que je vais afficher revitalisation de la spiritualité occidentale tout un tout un programme j'ai envie de te dire le le pourquoi ce titre alors ce titre en fait il vient de il vient de l'influence d'un certain al razali qui a écrit en son temps revitalisation de la spiritualité musulmane ou revivification des sciences en religion c'est il ya deux il ya deux traductions du titre et je me suis dit le compte ensemble auquel il faut se raccrocher aujourd'hui parce que c'est celui qui souffre d'un déficit de spiritualité c'est l'occident et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce travail pour proposer des perspectives c'est un tout à l'heure je t'ai dit c'est un essai c'est un livre essai 134 pages c'est un livre assez dense je t'ai aussi dit que c'est un livre fresque parce que c'est une chronologie aussi il suit la chronologie il est à travers le temps comme c'est un essai qu'est ce que tu as essayé de dire alors d'abord j'ai voulu faire un récapitulatif historique un récup un récapitulatif qui permettent de de comprendre comment évoluer la spiritualité qu'est ce que l'histoire des religions quelle est la relation qui a entre la spiritualité et l'histoire des religions et puis j'ai voulu j'ai voulu également bien développer la période contemporaine pour donner des clés de lecture de compréhension de des bons et des mauvais côtés de la modernité la post modernité les post modernité il n'y a pas trop de bons côtés c'est plutôt bordel mais mais en définitive cette cette modernité elle a quand même apporté des sciences en dur qui nous ont permis d'avoir des savoirs même dans les sciences humaines qui sont indispensables pour avoir des clés de lecture qui qui sont qui se rajoutent aux clés de la spiritualité parce que on a été assez je veux dire pauvre sur le plan scientifique pendant très longtemps on est en train de redécouvrir des savoirs très anciens qui ont été perdus et la spiritualité de même de se ressourcer dans son ancestralité première pour s'émanciper de la de l'escarcelle des théocraties médiévales qui perdurent encore aujourd'hui dans le dans la majorité des populations du monde et et en occident l'athéisme lui-même est porteur de quelque chose mais il est porteur de quelque chose par 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 contraste donc j'ai voulu faire un travail déjà de de donner un plan d'ensemble en quelque sorte de cette relation qu'on a à l'histoire et à notre époque et ensuite de pouvoir à partir de là dégager des perspectives est ce que tu n'as pas c'est une petite question perfide on va dire est ce que tu n'as pas l'impression que tout ça a déjà été fait qu'est ce que tu apportes en plus alors ce que j'apporte en plus c'est que d'abord concernant le l'histoire il ya des aspects qui sont méconnus comme par exemple les croyances du néolithique qu'est ce qu'elles étaient les croyances du néolithique ça c'est très important de comprendre qu'on avait affaire à un proto monothéisme mais avec des entités comme on appelle les esprits qui étaient immanent c'est à dire que c'était lié à la nature c'est ce qu'on résume par du panthéisme mais c'est pas tout à fait du panthéisme le panthéisme serait négligé que les peuples anciens avaient comme les les indiens d'amérique par exemple et sioux avaient un grand esprit wakan tanka qui était le père de tous les esprits en quelque sorte et qui était le symbole du tout donc c'est quelque chose qui se retrouve avec le vedanta en inde c'est quelque chose qui se retrouve avec l'immanence de spinoza c'est quelque chose qu'on comprend en spiritualité en général et même en religion dans beaucoup de cas donc pour ça il faut il faut lire parfois entre les lignes mais c'était une évidence au néolithique c'est ça que ça apporte un peu de fraîcheur il ya aussi d'autres choses qui sont intéressantes comme la mésopotamie la mésopotamie était peuplée d'acyro babyloniens dont la nature ethnique était noire était négoïde et ça on oublie trop souvent de le dire parce qu'en fait il ya un ensemble antique entre l'egypte et la mésopotamie et quand je dis l'egypte en réalité il faut prendre tout le nord du continent africain le sahara et le l'équateur compris pour comprendre que il y avait un grand ensemble civilisationnel et que de là à émerger ce qu'on appelle une théogonie c'est à dire une organisation des de la vision qu'on a du cosmos jusqu'à l'homme depuis la création jusqu'à l'homme donc tous les principes fondateurs fondamentaux qui émergent et qui participent ensuite de la des phénomènes de l'esprit de l'homme tout cela par déclinaison un petit peu comme dans la gnose valentinienne finalement que que tu que tu prêches locaux enfin je sais que tu en parles pas souvent mais là c'est ce que tu c'est ce que tu confesses bon il ya donc des relations c'est ce qu'on appelle une théogonie et cette théogonie elle était au départ constructive elle était au départ ordonnatrice elle est devenue destructrice et une arme une arme offensive à partir du moment où les romains se sont approprié le christianisme et on est rentré dans une ère de théocratie en mesopotamie aussi avec les perses à ce moment là on est rentré dans une ère de théocratie et les arabes ont suivi et ils ont fondé une théocratie l'islam est de théocratie alors que le régime n'était pas clairement identifié mais il a été centraliste au moyen-âge et c'est ce qui a fait que il ya eu des grands ensembles religieux qui se sont élevés qui se sont édifiés qui se sont répandus et qui ont perduré par la suite et qui ont qui ont qui sont venus jusqu'à nous en fait enfin fabien si tu permets parce que là on rentre dans le fond et moi j'aimerais aborder le fond deuxième partie plutôt moi je vais rester encore sur la forme donc si je résume un petit peu ce que tu ce que tu viens de dire et ce que tu as fait c'est que tu revisites des pans des pans de l'histoire qui sont pas non qui sont pas méconnus mais mal connus je pense que tu vois la nuance c'est ça c'est ça ce que c'est ce que tu fais à travers cet essai c'est revisiter des parties d'histoire mal connues donner un petit peu ta version aussi des choses et moi j'ai envie de dire est ce que tu as ce que tu as de nombreuses sources est ce que tu veux nous parler tes sources tu t'appuies sur quoi c'est beaucoup il ya beaucoup de sources mais il ya aussi du travail personnel c'est à dire que dans dans revitalisation la spiritualité occidentale j'ai voulu intégrer les travaux de recherche que j'ai mené pour histoire et conscience ma chaîne youtube donc bien sûr qu'elle la documentation j'ai pas voulu la mettre spécialement en avant parce que l'idée c'est de présenter un essai et pas un traité si j'avais voulu faire un traité là j'aurais été obligé de mettre les sources un peu partout c'est pas une thèse c'est pas une thèse de doctorat c'est un essai effectivement c'est un essai donc le but c'est de faire une présentation au global comme l'aurait fait je sais pas je vais prendre des noms que les gens connaissent on va me dire que je me compare à plus gros que moi mais je suis qu'un petit poisson dans une grande mare mais il ya des gros poissons que tout le monde connaît comme rené guénon rené guénon il cite pas ses sources il explique quand tu lis les essais de montagne c'est pareil il présente pas des sources il raconte des choses oui oui c'est ça bien sûr c'est tu fais de toute façon le travail est là c'est une synthèse et avec de la plus-value tu avais le rajouter c'est ta manière de penser les choses ta manière d'avancer les choses voilà c'est ça on est d'accord là dessus voilà non non mais je 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 me disais que tu as dû quand même faire un énorme travail de synthèse parce que c'est c'est une fresque historique qui part du néolithique jusqu'à nos jours et tu as dû donc travailler de nombreuses sources peu importe les sources ce qui est comment dire ça c'est moi ce qui m'intéresse c'est ça t'a pris combien de temps est-ce que tu as fait ça d'une traite tu peux nous parler de ça un petit peu tu étais devant ta feuille blanche tous les soirs t'as pris une semaine tu as écrit à fond comment ça marche alors ça m'a pris environ un mois un mois et quelques j'ai d'abord fait le plan donc il a d'abord fallu que je structure tout le plan que je sois sûr de moi après j'ai écrit l'introduction alors pardon pardon je t'interromps je devais pas trop t'interrompre mais je t'interromps non juste qu'est ce qui t'a poussé à attaquer avant même d'attaquer c'est quoi c'est tu pensais à ça et puis d'un coup tu t'es dit c'est maintenant ou jamais comment est arrivé l'idée l'intention c'est ça qui m'intéresse c'est pas tant là la mise en oeuvre ensuite c'est enfin tu peux nous en parler mais l'intention le processus de penser qu'il a mené à une période où j'avais beaucoup bossé sur la communication pour pour financer mon projet de jeu de rôle quand d'arrières seigneur des arcanes donc qui a abouti d'ailleurs ce que j'ai réussi à obtenir l'argent que j'ai demandé et j'étais dans une grosse phase de travail j'avais aussi des tables où je faisais du mastering de jeu de rôle et bon il se trouve que il ya eu un blanc pendant une période j'étais seul donc du coup je me suis dit bah écoute fabien col dis toi un bon coup j'avais déjà commencé à structurer le plan je savais où je voulais aller pour moi c'était l'occasion de synthétiser histoire et conscience et de faire mon testament en quelque sorte pour cette chaîne youtube quoi donc voilà c'était l'occasion de résumer tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait comme travail sur histoire et conscience depuis des années donc j'ai pas hésité à le faire et c'est venu tout seul en fait parce que je me suis dit fabien fais pas trop long tu vas tu vas tu vas au début je voulais faire un livre blanc quand même je voulais faire un livre blanc je me suis dit bon lance toi tu te concentres sur l'essentiel des informations tu rends pas trop dans le détail et ça devrait bien se passer et puis de 30 pages je me suis rendu compte que ça montait à 60 à 100 pages à 120 pages 130 pages donc je me suis dit bon c'est pas un livre blanc fabien soit raisonnable tu vas pas en faire la distribution gratuite tu vas faire un livre que les gens vont pouvoir se procurer et qui vont pouvoir récompenser ton travail parce que c'est pas rien mais au départ c'était c'était dans la perspective de diffuser un maximum l'information pour pour que les gens aient vraiment des armes intellectuelles pour pouvoir s'expliquer se faire comprendre et et transmettre le message et notamment les perspectives qui sont en troisième partie tu es mais tu viens de le dire en fait c'est l'héritage de tout ton travail précédent que tu as recueilli c'est un recueil autant qu'un essai c'est le recueil d'histoire et conscience sur bah depuis 2017 depuis qu'on se connaît et puis tu dis que tu es un petit poisson mais enfin le petit poisson il fait du gros travail quand même et oui pour celui qui sait lire et qui comprend qui et qui aime les bonnes choses il ya quand même du travail de fait donc ça ça c'est un aboutissement on peut dire ça ton livre c'est alors si c'est un aboutissement ça veut dire tu ça veut dire que tu vas passer à autre chose là et ben passer à une nouvelle étape de ta vie là je suis dans un dans une étape où je suis en train de préparer d'autres oeuvres pas forcément dans le style essai plutôt dans le style roman ce livre aussi revitalisation la spiritualité occidentale je le voulais comme un travail préparatoire aussi pour un roman que je compte écrire sur les cathares c'est toujours en projet donc voilà j'ai aussi un travail d'éditeur actuellement puisque j'ai fondé ma société pour éditer donc je vais éditer bientôt franck luciani qui est un archéologue corse qui qui travaille actuellement sur sur plusieurs sites et qui en cours d'études d'archéologie mais qui qui monte ses propres projets et qui a écrit l'hermocrate le dialogue perdu de platon qui fait suite au critias et qui parle de l'atlantide et qui parle de la destinée de l'humanité donc ça va être ça va être l'occasion de montrer un mélange entre essais philosophiques et et écriture romanesque tout en étant un dialogue en fait c'est un dialogue entre socrate timet christias et d'autres personnalités les fameux dialogues de platon alors pareil encore une fois on va revenir ta histoire et conscience tu fais du verbal tu fais un gros travail avec le verbe et là bon tu as déjà écrit tu sais écrire mais là tu t'orientes de plus en plus tu parles de roman vers la plume c'est un autre tempo c'est un autre temps que tu vas maîtriser et c'est peut-être est ce que tu étais en train de trouver la voie dans laquelle tu es le plus optimal pour délivrer ton message à savoir l'écrit être écrivain plutôt que bon même si tu gardes la chaîne plutôt qu'être un homme de verbe et éventuellement écrire des romans est ce que c'est plus ça qui te botte là tu as envie de passer à ça finalement ouais j'ai vraiment envie j'ai acquis suffisamment d'éloquence pour savoir comment m'exprimer aussi à l'écrit de manière pertinente rapide et efficace et puis et puis bas j'ai ça fait des années qu'on me dit fabien ce que tu fais sur ta chaîne c'est un petit peu un laboratoire donc à un moment donné même j'avais appelé la chaîne le fabulable in vivo fabuloso fabio voilà donc le fabulable lab comme laboratoire in vivo parce que c'était c'était du vivant quoi c'était on était en direct de de recherche de travaux de de prospection etc donc d'investigation intellectuelle il y avait aussi des débats il y avait beaucoup de choses donc on a eu pas mal de participants fut un temps donc voilà c'était c'était vraiment une sorte de laboratoire et puis en même temps c'était l'occasion de de présenter du contenu inédit parce que là où j'ai été chercher est ce que j'ai trouvé c'est des choses qui sont pas communes et qui qui sont qui sont des théories parfois je dirais audacieuses donc voilà tout simplement à un moment donné il faut il faut faire une synthèse et puis délivrer son testament quoi pardon j'étais en train de tousser la chaîne va rester oui ma chaîne va rester bien sûr je vais peut-être remettre dans le titre et hashtag en tout cas point crash tac et ma société d'édition en tout cas j'ai rajouté au titre de ma chaîne ap a dg a pas de d'aigle et c'est ces initiales ce c'est ces initiales de l'association anarchiste pas anarchiste et non pas anarchiste oui oui on en a parlé hier on en reparlera pour l'abolition du droit de guerre donc qui est un combat au long cours qui va peut-être être un combat pour les milliers d'années futures mais si si tant est qu'on puisse estimer qu'il y a un progrès possible dans l'humanité si on veut accéder à la paix dans le monde bah il faut commencer par militer pour la paix dans le monde et pour ça il faut militer pour abolir le droit de guerre aux états ce qui prendra sans doute des milliers d'années à arriver mais néanmoins ça veut pas dire qu'on doit pas s'y engager à un moment donné quoi et peut-être que le revenu avec le contexte écoute on va revenir sur le panarchisme le droit de guerre l'abolition du droit de guerre et ce qu'il faudrait faire ou ce qui a déjà été fait etc ça il n'y a pas de souci on va rester sur histoire conscience est ce que si je dis que sur youtube le seul la seule chaîne qui ressemblait un peu à la tienne c'était celle d'arcana ce que tu gueulerais est ce que tu dirais non est ce que tu dirais oui est ce que tu connais arcana oui oui c'est un très bon pédagogue qu'est ce qu'on peut dire bah écoute il travaille comme un acharné d'infos furieux il a une mémoire incroyable et puis moi j'ai beaucoup de respect pour ce type j'ai vu ses livres en librairie d'ailleurs donc je sais qu'il est pris au sérieux j'ai toujours vu qu'il était très attentif à ce qu'il disait et sa ligne éditoriale me paraît vraiment merveilleuse là il a ouvert une chaîne secondaire en plus il n'y a pas longtemps qui est pas mal du tout aussi oui il traverse des sujets un peu plus sur l'occultisme parce qu'il a aussi une grosse passion pour l'occultisme pas que sur l'histoire donc moi j'ai beaucoup de respect pour ce mec j'ai été dans sa communauté discorde à une époque on a discuté ensemble j'ai pas eu l'occasion de l'interviewer mais ça aurait été ça aurait été vraiment bonheur est ce que est ce que ma chaîne est comparable je dirais qu'elle est plus un laboratoire lui c'est plus vraiment des cours des du savoir académique c'est vrai c'est vrai il a il est inspirant oui mais figure toi que avant que arcana existe sur youtube j'avais j'avais monté une radio ouais c'est une radio qui s'appelait qui s'appelait arcane fm ouais c'est marrant ça c'était un mélange d'histoire et d'ésotérisme donc tu vois on était complètement dans le même dans le même créneau écoute est ce que tu penses qu'on a fait le tour un petit peu de la première partie ah non 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 il ya quand même quelque chose d'important ton livre les gens qui veulent lire ton livre ils peuvent l'acquérir ou alors sur amazon.fr tout simplement vous cherchez dans amazon.fr revitalisation de la spiritualité occidentale alors je vais trouver le livre avec une magnifique couverture ouais elles sont bien tes couvertures enfin pour le jeu de rôle par exemple c'est bien écoute attends je vais essayer de l'afficher je vais essayer d'afficher ça et ben voilà ah oui ça rigole pas alors attends on va arrêter le partage on va le on va présenter ton livre belle couverture effectivement voilà alors est ce que vous l'avez ouais ouais waouh qui c'est qui fait tes couvertures c'est l'IA tu vas me dire c'est chat gpt c'est vrai c'est vrai c'est l'IA c'est une journée mais c'est l'IA ouais j'ai travaillé avec l'IA tu sais tu sais quoi moi ça me fait penser à certains recueils de nouvelles de lovecraft de type de type à la recherche de cadates les montagnes hallucinées il ya des couvertures comme ça enfin sur certaines éditions non non je trouve ça magnifique donc donc mais écoutez voilà les amis moi je vais mettre aussi le lien et on va rentrer dans le dans le fond maintenant je vais quand même mettre le lien si vous voulez vous le procurer il est là sur amazon pourquoi il ya un lien 10 mètres je sais pas pourquoi ça fait bizarre bon écoutez vous avez lien sinon vous tapez fabien vous tapez revitalisation spiritualité occidentale fabio casa amazon vous l'avez et on va arriver au livre lui-même je veux je j'étais en train de le parcourir donc on a et vous avez aussi et ça c'est c'est ça que j'aime bien chez toi c'est hyper structuré quand même ouais ben ça a été d'abord la rédaction du plan qui a été la première étape de du travail donc j'ai voulu tout bien hiérarchiser pour qu'il y ait une cohérence à la totalité de l'oeuvre donc on peut avoir déjà un premier aperçu du contenu rien qu'en lisant les titres on s'est un peu sa côté ici ou là parce que il ya quelque chose qui surprend qui attire l'attention et puis on est en détail et puis ça peut donner envie de lire la totalité du livre façon c'est vite plus 133 pages écrits gros j'aimerais pas que c'est écrit non plus très gros mais c'est écrit suffisamment gros pour pour être très lisible vraiment c'est une lecture aisée c'est c'est à la portée de n'importe qui au départ j'avais même indiqué que c'était lisible à partir de l'âge de 9 ans parce que j'estimais que dès qu'on était en dès qu'on avait atteint l'âge de raison on était tout à fait à même de pouvoir lire ce livre et même si la spiritualité est plutôt une question qui que les adultes regardent au plus près avant de donner à leurs enfants c'est néanmoins quelque chose qui peut se partager à la jeune génération mais c'est c'est moi l'impression qui m'a je vais te rejoindre l'impression qui me donne c'est effectivement que c'est un livre qui est consacré c'est un peu une initiation c'est à dire qui serait consacré à tous les gens qui veulent vraiment non pas qu'ils n'ont pas de connaissances mais qui veulent rentrer dans le fond du sujet qui passe d'abord par cette première porte voilà quoi il fait penser le lien ne fonctionne pas alors attendez je vais essayer de vous donner un lien attendez je vais chercher l'url comment on peut trouver l'url putain je sais pas faire je peux le mettre dans le chat privé si tu veux ouais ouais mais le moi dans le chat privé comme ça je le remets sur le chat général voilà et ouais donc et un livre structuré accessible à tous même aux plus jeunes un livre qui traite à la fois qui fait c'est à la fois de la métaphysique et de l'histoire j'ai envie de dire ouais c'est une initiation pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin que ça leur donne des pistes parce que tu abordes tout je vois là voilà je vois ici le néo druidisme je vois tu parles du djihad tu te balades à travers le temps à travers l'espace temps c'est ça qui est intéressant c'est pour ça que j'ai parlé de fresque au début la franc maçonnerie après oui effectivement quelqu'un qui est versé qui est dans ce genre de choses qui est là depuis des années lui va trouver ça un petit peu la franc maçonnerie ouais bon c'est léger il n'y a pas trop de trucs et tout c'est sûr mais si vous voulez débarrer sérieusement enfin je sais pas est ce que tu es d'accord avec ma présentation du livre oui tout à fait c'est une introduction à beaucoup de sujets donc ça n'a pas ça n'a pas pour but d'être difficile à lire ou d'être une somme c'est vraiment une introduction à de nombreux sujets donc pour chacun va y trouver en fait ce qui ce qui correspond à sa démarche et le but c'est c'est avant tout de corréler tous ces tous ces savoirs donc je dirais c'est ça de complémentarité des disciplines oui non mais alors je vais je vais remettre le livre parce que voilà là ça le montre bien la page que j'étais en train de feuilleter à feuilleter avec ma souris partagé alors je vous explique il y a tout un tas de notions même quand tu es sur youtube depuis 50 ans que tu t'intéresses à ce genre de choses les druides la métaphysique la spiritualité le new edge il ya tout un tas de notions qui sont là mais ton livre il a le mérite plus ou moins de donner une structure tu vois tu les abordes une à une ça donne une piste ça donne un point de départ à celui qui ensuite voudra creuser la franc maçonnerie qui n'est pas les roses croix mais tu en parles qui ne sont pas les illuminati des roses croix voilà les théures je tiens c'est la première fois que je suis fabrique et c'est ça qui est intéressant c'est un livre ouais ça c'est un manuel quoi oui en effet c'est c'est une sorte de de parcours guidé en fait de parcours guidé et puis dans dans ce qui est important aussi c'est c'est le contemporain il ya il ya toute une section justement fabien justement c'est ça qui est bien c'est que on baigne en même temps dans plusieurs eaux et on passe des roses croix ou des illuminati qui sont je crois du 18e on passe à auguste compte 19e il me semble le positivisme et on baigne dans la philosophie quelque part et c'est ça qui est voilà qui auguste compte je pense parmi vous il ya il ya pas des masses de gens qui connaissent véritablement auguste compte voilà les gars après il suffit de creuser c'est ça que j'aime bien dans ton livre voilà c'est il se veut le livre c'est un livre qui te t'ouvre fait c'est un panneau indicateur livre qui tout qui te donne les chemins vers les livres où aller ensuite pour creuser si tu veux bien démarrer qu'est ce que tu penses de ça c'est ça c'est ça c'est une synthèse simplifiée comme on ferait pour un livre blanc sauf que voilà ça tient quand même en 34 pages mais c'est c'est une introduction le but c'est après de de convertir ça en recherche plus approfondie pour creuser ce qui ce qui nous parle ce qui nous permet de comprendre certains aspects donc là après la bibliographie elle est infinie parce que en fait c'est des recherches qu'on peut faire par soi même moi je veux bien en discuter après je suis ouvert à détailler à développer ce que j'ai mis dans mon livre donc au contraire histoire et conscience et même ce live par exemple peuvent servir à détailler à développer certains aspects moi je ce que je propose c'est qu'en troisième partie on va pas tarder à aborder la deuxième mais en troisième partie enfin on est déjà dans la deuxième pardon vous posiez vos questions précédées d'une la lettre q en majuscule vous posez vos questions puis on peut évoquer non seulement la spiritualité mais le panarchisme alors avant d'attaquer le panarchisme on va un petit peu rester sur ton sur ton livre je le fais défiler mais je fais pas faire tout défiler non plus de manière à ce que les gens soient plutôt tentés de l'acheter évolution contre création est ce que tu ça j'ai oublié de te demander tu as écrit ça d'une traite c'était facile à écrire ouais ça a été assez rapide ça a été assez rapide et efficace je me suis concentré sur le contenu je me suis je me suis émancipé des gloses de des notes de bas de page etc parce que je me suis dit non non enfin bien c'est pas la peine de chercher à donner des références il y en a trop il y en a plein donc les gens qui veulent savoir trouveront par eux-mêmes des pistes pour aller chercher creuser plus loin ce que tu fais c'est que tu donnes à la fois des informations et un avis personnel il ya beaucoup d'opinions personnelles dans ce livre mais je pense qu'ils seront partagés par de nombreux auditeurs de la chaîne et puis par un lectorat certains je suis pas le seul à avoir ces opinions dans les écrits 20 dans les auteurs actuellement donc c'est des choses qui sont très partagées notamment le postmodernisme parce qu'il faut savoir qu'il ya quand même dans la deuxième partie une dimension très très fort qui est concentré sur la critique du postmodernisme oui oui mais c'est la valeur ajoutée la vie personnelle c'est ce qu'on attend de toi aussi bien sûr c'est pas qu'un manuel qui c'est pas un manuel non plus scolaire c'est un manuel qui expose mais selon toi donc heureusement que tu apportes ton point de vue est ce qu'il ya un passage en particulier que tu aimerais que j'aborde alors là moi je suis sur corbin donc corbin que je ne connais pas bien et là où l'âge de la de la dimension imaginale le titre de 3 c'est la période dans laquelle on est c'est à dire que il ya différents registres dans lesquels on est en plein dans l'imaginal que ce soit l'intelligence artificielle pour les images pour le texte que ce soit le cinéma que ce soit les séries télé des jeux vidéo que ce soit même dans le new age tout ce qui est le tirage de cartes comment dire les voyages astraux les sorties du corps les lectures d'aura etc tous ces trucs là participent de la culture de l'imaginal on est en plein dans cette culture de l'imaginal donc henri corbin nous explique ce que c'est l'imaginal dans dans ses livres henri corbin bon pour résumer c'est un auteur qui s'est concentré sur la spiritualité orientale qui s'est intéressé notamment des jeans donc il a voulu en faire une explication d'un point de vue on dire scientifique et donc on est dans le domaine de ce que les philosophes appellent la phénoménologie quoi mais c'est quelque chose de vivant c'est quelque chose qui est c'est à dire que quand il dit imaginal il faut faire la différence avec imaginaire imaginaire c'est je l'imagine donc c'est une du prix mais imaginal ça veut dire je l'imagine donc ça est en tant que en imagination ça est donc c'est une réalité particulière qui est à l'intérieur des êtres on appelle le plan imaginal et c'est ça qu'il a voulu dire donc dans ce plan il ya toute la vie de l'imaginaire qui a une influence sur le monde réel il ya une réelle influence sur le monde réel qui fait un travail sur les valeurs qui fait un travail sur les comportements qui fait un travail sur les alictus et donc on n'y échappe pas quoi et dans une société post moderne dans une société régressive parce que c'est une forme de régression de régression infantile à l'âge de la schizophrénie infantile quand on a un an ou moins d'un an et que on fait pas la distinction entre le monde autour de soi et la maman quoi donc du coup on a l'impression que le grand tout auquel on appartient en spiritualité c'est cette maman providence et qu'elle va répondre à tous nos caprices parce que ça devient vraiment une culture du caprice le post modernisme une culture absurdiste qui veut qu'on ait tout on puisse tout avoir suivez le kibalyon suivez la loi d'attraction c'est pas comme ça que ça se passe la spiritualité on n'a pas besoin de ça pour être spirituel justement fabien tu évoques le new age là et le new age qui dans les années 60 était une autre spiritualité une recherche d'une autre spiritualité plus individuelle basée sur soi et l'élévation de soi est aujourd'hui je reprends les termes de catherine log est aujourd'hui devenu un gros caca commercial toi qu'est ce que tu penses du new age est ce qu'il ya encore du new age à sauver moi j'aimerais ton avis je pense qu'il ya des fondements qui sont corrects mais le fait d'en faire une mode c'est se perdre c'est à dire que on croit que c'est spirituel c'est pas spirituel ce sont des pratiques ancestrales qui qui avaient une vocation à aider la trajectoire dans la destinée mais ce dont on a besoin aujourd'hui c'est de valeur c'est de ces deux repères c'est de 2 de constance c'est de permanence et de soutenabilité de de sophia pérenne comme comme dit henrique renégué non donc en fait on a on a ce besoin d'une sagesse aujourd'hui et et la spiritualité savons tout la recherche de la sagesse et non pas la recherche de super pouvoir donc le new age fait mode parce que les gens sont dans une société individualiste du caprice ce qu'ils voudraient c'est vivre une expérience en 3d et ben ils vont avoir bientôt des casques là pour s'immerger dans un monde artificiel où ils vont pouvoir vivre l'extase infini les coûts tant mieux pour eux mais ça c'est pas spirituel la spiritualité elle est raccordée à le monde de la matière elle est raccordée au monde de la nature et c'est tous les jours on est exposé à notre environnement quelle est notre relation à notre environnement est ce qu'il est artificiel est ce qu'il est naturel voilà c'est notre relation aux étoiles aux plantes aux animaux à nous mêmes à nos à nos semblables et comment ça se passe voilà c'est là où on a besoin de valeur c'est là où on a besoin d'être spirituel pas dans l'imaginal qui qui est une sorte de fuite en avant est complètement régressive c'est ça c'est qu'on a l'impression que le new age est devenu soit donne moi ta carte bleue je sais quoi en faire soit viens donne moi de l'argent et je vais te faire rêver et tes rêves tes rêves qui sont souvent des rêves enfantins d'ailleurs il suffit de voir les sites new age les couleurs la manière de voir les choses on voit ouais on voit ce côté régressif donc que les gens aillent vers le new age pour rêver et entretenir un imaginaire qui finalement se rapproche de l'heroic fantasy se rapproche de donjon et dragon se rapproche de tout ça bon ben c'est bien mais c'est plus une spirituelle c'est pas une de concept mal maîtrisé qu'on essaye de vendre à l'aune de ce qu'on de ce qu'on propose et et puis il ya beaucoup de charlatans beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi je veux dire quand tu fais quand tu es un peu spirituel tu fais un peu de métaphysique tu as peur quoi quand tu vois le new age ce qu'il est devenu parce que c'était pas comme ça non mais bon c'était déjà martiné de nk ultra dès le départ cette histoire donc c'est pas étonnant on ne fait que poursuivre des plans la cia à travers le new age mais oui parce que le moi j'apprends que le mouvement beatnik le mouvement hippie tous ces gens là derrière il ya quand même la cia est pour proposer un dérivatif à la jeunesse un dérivatif un dollar pour la société de contrôle que que défendait ces gens il ya ya flou qui nous salue flou il ya flou qui te demande est-il vrai selon fabio que le new age n'est autre qu'un syncrétisme de plusieurs religions mal fait ouais je pense qu'on peut dire ça il ya un manque de maîtrise en fait ce sont souvent des gens naïfs donc ils sont exposés à tous les biais cognitifs c'est pour ça qu'il faut faire un véritable travail sur les biais cognitifs et c'est pour ça que le combat entre les new age et les éthéticiens est intéressant parce que il met en lumière la recherche non pas d'une parce qu'il ya une dialectique entre les deux moi je prends la tria lectique c'est à dire que de positionner un troisième point de vue qui permettent de dépasser des antagonismes mais cette dialectique est déjà utile elle est nécessaire toi tu proposes ce qu'égal appelle une synthèse en fait la synthèse de la thèse antithèse c'est ça et qu'elle même devient thèse voilà c'est ouais donc t'es pas voilà le new age n'est pas chaud quoi non non mais je dis pas que ça n'a pas influencé il ya des choses intéressantes la précession des équinoxes qu'est ce qu'on peut dire les valeurs du verso en soi sont pas sont pas mauvaises la vision on a de l'air des poissons est intéressante non pierre des choses fabien il ya des choses réelles moi j'ai testé puis depuis plusieurs années la lithothérapie c'est quelque chose qui est réel le reiki c'est quelque chose qui est réel je veux dire il ya quand même dans au sens qu'on présente comme des pratiques new age il ya des choses quand même qui sont qui sont là qui sont réelles et puis j'ai envie de dire s'il ya des gens qui veulent à la limite rêver en achetant des des trucs acheter recommande tout ça parmi eux un grand bien leur face mais c'est pas de la métaphysique on critique pas les gens qui sont dans le new age on parle du new age et on dit non c'est pas une métaphysique c'est pas une spiritualité c'est du canada dry quoi c'est c'est ça après voilà après s'il y en a qui veulent du canada dry tant mieux pour eux c'est encore une fois chacun fait ce qu'il veut tant qu'il gêne personne et on a le droit de penser ça mais c'est pas une spiritualité c'est il ya frédéric fournier qui écrit le new age ça pioche un peu partout et en plus ça pioche mal parce que souvent ils comprennent bien parce qu'ils piochent quoi il est là le problème tu vois par rapport à ton livre par rapport à ton livre et je me permets juste encore une fois d'intervenir mais par rapport à ton livre ton livre il est clair il donne des pistes pour ceux qui veulent creuser de manière sérieuse ces sujets qui sont à la fois la métaphysique dans sa globalité donc il ya de la philo il ya de la spiritualité il ya de l'histoire j'ai vu que tu cité aïk friedman tu fais des évocations tout cas l'économie tu fais tu rassembles tu fais une synthèse voilà tu rassembles plein d'éléments analysés et tu les raccordes parce qu'ils ont un truc en commun et à côté de ça on a le new age qui est nébuleuse un loubiboulga de truc tu sais même plus moi j'ai connu new age quand il parlait d'électronique il mettait l'électronique partout ça faisait magique ensuite il mettait 2000 et aujourd'hui quantique la cuisine quantique la thérapie la thérapie quantique les mecs prennent des trucs ils racontent n'importe quoi avec et c'est malheureux parce que tu as plein de gens qui démarrent la plupart d'entre nous on a démarré par le new age pour s'initier puis on s'est vite rendu compte que c'est de la dope quoi que penses-tu ce que je viens de dire ouais non mais bien sûr moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis il faut passer par là quelque part pour pouvoir s'en dégager après quoi c'est indispensable ça pose les bases en tout cas ça pose les bases mais il faut durcir son esprit non pas pour le rendre méchant mais au contraire pour le rendre aiguiser il faut le il faut l'aiguiser comme une lame tu vois c'est l'esprit c'est une arme donc si tu veux être performant et si tu veux être efficient il faut il faut aiguiser ton arme et c'est la raison pour laquelle ça nécessite de d'aller voir d'autres points de vue d'enrichir son vocabulaire en allant chercher d'autres auteurs d'autres points de vue d'autres réalités importantes moi j'ai fait je suis sorti du new age j'ai étudié les sciences musulmanes aussi et puis j'ai fini par me dire bon fabien là tu vois tout est en train de dégénérer autour de toi fais quelque chose et qu'est ce que j'ai fait je suis allé à la fac j'étais en études de sociologie et j'ai découvert les grands sociologues max weber bourdieu boudon je sais pas moi je cite aussi dans le livre comment il s'appelle fernand brodel bon voilà fernand brodel qui a fait l'histoire du capitalisme c'est exceptionnel moi c'est une découverte fondamentale de comprendre fernand brodel donc j'en parle il ya un chapitre il ya un court chapitre qui parle de l'origine du capitalisme selon fernand brodel c'est essentiel donc si on veut un petit peu retracer notre trajectoire et comprendre les grandes dynamiques effectivement il faut faire de l'histoire mais mais la sociologie aussi est utile à la compréhension des grandes dynamiques faut être transversal fabien faut être transversal pour qu'il ya un chapitre qui est consacré aux cinq raisons spirituelles de s'intéresser aux sciences sociales et j'avais fait une vidéo sur ce sujet d'ailleurs j'ai repris le texte de la vidéo oui ben oui mais c'est pour ça qu'on parle de recueil et d'héritage d'ailleurs ça permet de encore une fois de synthétiser tout ton travail fait sur histoire et conscience voilà il ya un truc aussi qui est bien je le dis à ceux que ça intéresse sur le tchat c'est que toi tu donnes quand même une part à l'islam et à l'histoire de l'islam je vois ici tu as un paragraphe enfin tu en as même plusieurs et ça ça peut intéresser des gens aussi parce que c'est vrai que c'est c'est pas une histoire qu'on étudie en général est-ce que tu si je dis que tu es un spécialiste de l'histoire de l'islam tu dirais quoi je suis pas non plus enric orbin j'ai beaucoup de ce que je sais me vient d'enric orbin fait des lectures d'enric orbin mais j'ai lu aussi du soir à bardi j'ai lu évidemment des sources religieuses de tout type un razali farabi averroès donc j'ai quand même une culture assez large dans le domaine des sciences religieuses et de la philosophie arabe et musulmane mais je dirais que je suis pas si je peux dire que je suis un spécialiste en tout cas pas d'un point de vue académique on va dire de manière autodidacte en tout cas oui oui non mais bon peu importe après comment tiens comment tu es devenu spécialiste ce qui compte c'est que tu as quand même une large connaissance et une connaissance bien plus étendue que plein de gens qui se prétendent musulmans et ça c'est intéressant on le retrouve à travers ton livre en tout cas là je le parcours vite fait je vois qu'il y a quand même une part intéressante pour celui que ça intéresse et je le vais je le relever il y avait Kéros qui avait une question tout à l'heure autant pour moi n'hésite pas dès que tu vois une question tu interviens de toute manière là ce que je te propose c'est qu'on évoque le panarchisme et après on va passer aux questions les amis je vous propose d'attendre un petit peu avant de poser vos questions comme ça on va on va essayer de rester un petit peu que ce soit un petit peu clair si on commence à poser des questions là alors qu'on n'a pas fini la deuxième partie malheureusement c'est enfin bon bref le panarchisme alors hier tu as évoqué le panarchisme comme un ensemble de une unité à faire si attends si je comprends bien tu vas rectifier le panarchisme serait un mouvement qui unifierait des gens qui voudraient retirer leurs droits de guerre aux états et faire en sorte dans le temps bien sûr ça se fera pas du jour au lendemain qu'il n'y ait plus de guerre mais qu'il y ait des processus qui remplacent la guerre est-ce que j'ai bon c'est le processus de la compétition naturelle et saine entre des sociétés dont le droit est établi par le contrat social tout simplement parce que le panarchisme veut juxtaposer et faire et permettre en fait une unité politique autour du principe que chacun peut être régis selon le droit qui lui convient donc la condition du panarchisme c'est le nomadisme c'est la nomadité il faut être prêt à bouger pour aller là où les gens vivent à la façon dont on a envie de vivre et dans ce cas là il ya un véritable contrat social local donc le panarchisme permet ensuite du fait que chacun peut trouver la loi qui lui convient d'établir une unité du tout qui n'a plus besoin de la guerre qui joue sur les différents registres qui lui appartiennent pour pouvoir faire valoir si son régime est vraiment le meilleur ou pas voilà alors je vais être critique c'est c'est normal je vais pousser dans tes retranchements de manière à ce que tu argumentes le le problème de la guerre c'est que et c'est vieux comme le monde il est apparu que le droit de propriété et c'est pas un truc qu'on peut éradiquer avec du droit puisque souvent la force prend le pas sur le droit et fixe le droit on le voit aujourd'hui au 21e siècle avec les américains et les massacres à gaza le plus fort fixe son droit et fait ce qu'il veut donc parler d'accord parler de comment dire ça parler d'essayer de trouver un modus vivendi pour arrêter la guerre alors que la guerre fait c'est juste une histoire de ressources de calories comme dirait de la vie et pas plus qu'il n'y en a pas quand il ya beaucoup de monde sur un territoire ça se bat on le voit on a vu des expériences avec des rats enfermés plus tu mettais de rats dans une même superficie plus les tensions augmenter puis ça finissait en carnage voilà deuxième chose tu parles de mobilité on n'est pas 100 milles on n'est pas au paléolithique paléolithique on peut concevoir des sociétés de chasseurs cueilleurs qui se promènent et qui peuvent faire 20 30 kilomètres par jour mais là on est 8 milliards et là aussi ça semble irréalisable parce que justement la sédentarisation permet c'est ce le nombre a voulu que l'économie trouve des défuntes pour être démultiplié et on a sédentarisé les gens parce que 8 milliards de personnes qui enfin même 100 millions de personnes qui bougent c'est pas possible en plus il ya des frontières et autres il ya une troisième chose qui me gêne un peu c'est que sur un même territoire les gens pourront décider de leur système politique c'est déjà plus ou moins le cas bon je dis pas qu'on est en démocratie on est loin d'être en démocratie mais en théorie c'est c'est déjà le cas donc qu'est ce que tu as à répondre à ces trois arguments opposés je suis pas d'accord le premier point évidemment sur la guerre la guerre a été fondée par sargon d'accade le premier conquérant sargon on dit que ça vient de nemrod le roi nemrod mythique mais en réalité historiquement les preuves qu'on a au niveau des textes on dispose c'est sargon d'accade ça veut dire c'est un roi qui n'était pas satisfait de ne gouverner qu'une seule cité en compétition avec les autres cités et qui s'est dit bah je vais bâtir ma légende en élargissant un empire de ma cité sur d'autres cités donc c'est la volonté de de fédérer au delà de la de la royauté dans dans une perspective impérialiste je pense que si on a véritablement le sens d'une notion de progrès si on se dit moderne et qu'on a cette volonté du progrès on devrait viser à ce que démocratiquement tous les régimes voulus par l'homme puissent se développer et qu'ils puissent se développer de manière saine c'est à dire que le problème du droit de guerre c'est qu'il établit le règne de sargon d'accade il établit finalement le léviathan c'est lui qui établit le léviathan sans le droit de guerre il ne peut pas y avoir de léviathan le seul le seul enjeu d'une société sans guerre c'est l'enjeu de la volonté populaire la volonté populaire est inversement proportionnellement respecté que l'on fait la guerre et plus on fait la guerre moins on respecte le peuple donc et d'ailleurs on le traite comme de la chair à canon donc on le on le on le format avec de la propagande on le soumet à une formation physique militaire une préparation mentale et on envoie au front se faire massacrer donc je pense que dans un régime qui cherche le progrès et qui vise les valeurs de la démocratie le but ultime c'est le but ultime c'est la trajectoire quasimov considérée comme le 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 step one avant la conquête de l'espace c'est de mettre les peuples en paix donc à un moment donné il faut bien se se lancer dans ce combat il est il n'est pas plus ridicule que le combat écologique il est au contraire beaucoup plus sensé pour obtenir des perspectives quant à la démographie la démographie elle se régule c'est juste une question de politique et puis si il ya une telle démographie qui veut un certain régime et bien ils n'ont qu'à organiser une géographie conséquente une dimension géographique conséquente sans parer de s'installer sur des terres vastes parce qu'ils sont nombreux et je pense que voilà si tous ceux qui sont dans des régimes centralistes tous ceux qui veulent des régimes de la domination ce sont des grands bourgeois ce sont des profiteurs ces gens là quand ils verront que ils n'ont plus d'arguments à présenter au peuple pour pour les suivre pour parce qu'il n'y aura plus de guerre entre les panarchistes qu'est ce qu'ils vont faire ben en fait ils vont se retrouver démunis leur propre régime ne tiendra pas parce qu'ils ont besoin d'un prolétariat bon si le prolétariat vise la démocratie serait le régime ne fonctionnera pas le régime ne peut fonctionner que s'ils intègrent une dimension démocratique que s'ils intègrent une véritable représentation populaire donc c'est là où quelque part le combat panarchiste et le combat de l'abolition du droit de guerre sont complètement corollaires l'un de l'autre mais dans revitalisation la spiritualité occidentale ce qu'il faut bien comprendre c'est que je propose pas juste des perspectives holistiques des perspectives globales je propose avant tout des perspectives individuelles parce qu'on est dans une société morcelée où l'individu est isolé et où il a commencé par lui-même donc les premiers steps les premières marches les premières étapes sont des états qui sont à franchir on peut franchir seul et qui sont à franchir par soi même pour soi même ouais ouais quels seraient alors les premières étapes tu les évoques elles sont individuelles mais ensuite globalement quelle serait la marche à suivre parce qu'on est d'accord que cet objectif c'est pas pour demain c'est c'est l'horizon voilà c'est loin d'être ridicule bien évidemment tu as évoqué tout à l'heure le terme non non c'est pas ridicule du tout c'est pour bien comprendre le truc c'est c'est une utopie irréalisable j'ai envie de dire ainsi si 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 on y va une fois que l'humain a passé les premières étapes individuelles c'est quoi la mise en oeuvre c'est quoi c'est se reformer en partie c'est faire une révolution comment tu vois les choses toi tous les projets politiques ont toujours buté sur la question de la réalisation un mars croyait au grand soir de la révolution prolétarienne de la dictature du prolétariat bon au bout de 200 ans de communisme on n'a toujours pas assisté à ça on peut pas comparer le régime soviétique et le communisme de marx donc de l'aveu même des marxistes et même des stalinis donc c'est c'est ça qui est hallucinant donc en fait quelque part le modus operandi vient avec l'histoire c'est l'histoire qui l'amène c'est ce que c'est c'est ce qui c'est ce qui explique d'ailleurs l'émergence du christianisme et de l'islam c'est l'histoire qui les a amenés c'est pas du tout c'est des grandes dynamiques historiques qui sont nues par le geist cette sorte de d'esprit l'esprit c'est sa conscience collective esprit de l'humanité oui donc ce qu'il ya d'abord c'est qu'il faut revitaliser la spiritualité il faut lui redonner une essence il faut revenir enfin revenir il faut trouver quelque part ce grand esprit qui est qui est unificateur et et voir où est ce qui nous mène quelle est la guidance qui va avec et tu viens de répondre en fait ça passe déjà par enfin ce qui est le fil le fil conducteur ça passe par une spiritualité déjà qui amènera le reste en fonction des circonstances du moment de l'histoire etc c'est ça ouais ouais élevé en fait c'est est ce que si je te dis que c'est c'est pareil que élever le taux de conscience de l'humanité par tout un tas de gestes de tous les jours afin de l'amener à être plus sage plus raisonnable est ce que c'est pareil oui tout à fait on a l'origine qu'on mérite il paraît donc méritons le non mais c'est intéressant et cette phase là pour toi elle risque de prendre combien de temps est ce que tu n'as pas peur que les chiens tu as toujours des forces contraires mécaniquement tu as toujours des forces contraires même dans les hôpitaux j'ai envie de dire il ya des microbes chaque force à son contraire et tu auras toujours des ce que les gnostiques appellent le contrefacteur des forces qui te tirent vers le bas est ce que tu penses que ces forces qui sont à l'action dans nos sociétés elles ne vont s'arrêter qu'est ce que tu préconiserais justement pour supprimer ces forces tout ce qu'on a vu je crois qu'on a touché le fond on peut que remonter on est allé trop long et on va continuer à aller aussi loin on va continuer à vivre dans le fond à baigner dans notre caca mais à un moment donné on va quand même se dire mais c'est bien l'oxygène en fait peut-être qu'il faut remonter à la surface donc à un moment donné il va y avoir un saut de conscience et ça va se passer à cause de du fait que la vie sera impossible et plus la vie sera impossible et plus le taux de conscience va remonter et spontanément parce qu'il va y avoir une véritable recherche de quelque chose de sensé de déficient tout simplement c'est l'efficience qui va faire appel à la spiritualité c'est une méthode thérapeutique dégoûter la personne d'un truc en lui en donnant plein 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 et après voilà que sur la clope l'alcool c'est une méthode thérapeutique là c'est on est tombé tellement bas moi je pense qu'on peut creuser encore un peu mais on est tombé tellement bas qu'au bout d'un moment voilà il suffit de pousser le pied on remonte quoi c'est ça ouais tout à fait c'est ce que je veux dire ouais ouais mais pour remonter je m'excuse d'être chiant pour remonter faut pas être lesté par ces forces qui nous tirent continuellement vers le bas moi c'est ça qui me fait peur c'est qu'on a affaire à des forces qui nous c'est à dire l'humanité ne s'est pas n'est pas tombé tout seul on l'a tiré puis elle s'est laissé faire et ces forces là elles resteront est ce qu'il n'y a pas aussi en plus de d'une conscientisation d'une élévation de la spiritualité il n'y a pas des des mesures plus pragmatiques à faire pour justement lutter contre ces forces qui tirent vers le bas qui empêcherait ce saut quantique ce saut de conscience dans un régime totalitaire on peut rien faire on est très épandier donc la question c'est de savoir si on est en démocratie ou dans un régime totalitaire ce qui est deux antagonistes ou entre les deux comme nous moi je pense que les choses qu'on est en mesure de faire sont à notre échelle dans notre dans notre précaré personnel donc c'est là où ça se passe dans la famille parce que tu fabien regarde tu vois pour ouvrir une porte faut fermer une porte tu peux pas faire en sorte que les gens s'élèvent spirituellement et même sur le plan de l'intellect et laisser la télé laisser ses médias laisser ces trucs balancés à longueur de journée des tentations bidons des des instincts bidons des concepts simples simplistes et rendre les gens cons parce qu'il suffit de regarder la télé pour perdre un point de cuit par heure donc il faut supprimer il faut fermer cette porte pour pouvoir ouvrir l'autre porte si tu veux remplir les bibliothèques faut éteindre les télés enfin moi je le vois comme ça après je c'est aussi pour te faire parler c'est pas pour te contredire non bien sûr mais tu as tout à fait raison je suis complètement d'accord avec toi mais là encore c'est la démarche individuelle qui va compter la démarche de bon père de famille aussi pour par rapport à ses enfants parce que c'est très important d'éviter le justement les fausses valeurs post-modernes et le le régressisme d'idiocratie qui est en train de se développer actuellement qui est une catastrophe c'est compliqué quand les pères de famille sont eux mêmes soumis à à ce genre de choses ils sont pas tous des équerres et non je veux dire voilà ce que tu dis c'est bien mais voilà là on a on parle du volet politique de la chose pour amener ce volet spirituel il faut un volet politique il faut un volet où tu vois par exemple prenons l'exemple de la population française dans son ensemble c'est comment dire ça c'est pas que les gens à la base ils étaient tordus ils étaient normaux c'est ce qu'on leur donne qui les rend tordus demain tu enlèves ce qui tord les gens il y en a plein qui la société redevient saine en dix ans et même les tordus il y a le contrôle social qui s'exerce sur eux il y a d'autres valeurs comme la valeur travail qui est qui qui est mis au pinacle font que voilà je veux dire il y a tout est tout est réversible mais il y a constamment cette pression de la matrice cette pression avec la malbouffe cette pression avec la télé des trucs bidons c'est en fait tout ce qui agit dans notre esprit c'est la maya c'était déjà le cas du temps de bouddha c'était déjà le cas du temps de jésus pour les cathares donc la maya elle est là et et elle nous elle nous elle nous pousse à à ce que la conscience qu'on développe c'est à dire notre processus rationnel notre processus dégager des poids affectifs qui vise à à agir en conformité avec ce qui est et bien cette cette conscience elle est fondamentalement révolutionnaire elle est profondément révolutionnaire parce qu'on constate que la maya est insupportable et qu'il faut absolument sortir donc on fait tout ce qui est en notre pouvoir la spiritualité est l'arme ultime pour lutter contre la maya donc c'est la raison pour laquelle les hommes se tournent vers la spiritualité d'ailleurs c'est pour lutter contre l'emprise de la maya sur eux donc voilà j'invite les gens à étudier cette notion hindou de la maya ou d'unia pour les musulmans le bas monde chez les manichéens chez les cathares chez les gnostiques et c'est un dissociable d'une démarche personnelle de d'élévation c'est à dire de d'émancipation ça fait c'est ça fait partie de la théologie de la libération ton livre en fait il faudrait que soit ton livre qui soit enseigné à l'école au sixième non mais non mais on parle de on parle d'amener les gens à s'élever spirituellement donc autant autant attaquer en sixième ce que c'est là où ils ont l'âge de quand même comprendre un petit peu et de vouloir faire le pas et qu'est ce qu'on pourrait faire un petit peu pour élever la conscience des gens comment on fait pour amener les gens à ne plus regarder la télé à la con et à aller ouvrir des livres intelligents qui les élèvent comment on fait pour amener les gens vers ça il faut une certaine forme d'autorité c'est pour ça que je fais confiance aux parents pour pour s'adresser à leurs enfants avec intégrité mais si tu as des si tu as des parents qui n'ont jamais lu un livre de leur vie qui eux-mêmes sont paumés les pauvres j'ai envie de dire peu importe on n'est pas là pour blâmer mais on est là pour expliquer tu sais bien que dans beaucoup de familles françaises les parents ils ont jamais lu un livre de leur vie ils sont incultes les mecs donc qu'est ce que eux vont amener leurs enfants la spiritualité il faut être pragmatique si on attend que les gens suivent ce chemin ils le suivront pas parce que c'est un chemin qui supposera au départ un effort et tout être humain suivra le chemin le plus facile suivra la pente comment faire en sorte que cette 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 pente soit inversée et qu'on les amène plutôt vers là il faut être pédagogue il faut utiliser des moyens didactiques c'est pour ça que j'ai fait un livre simple et court pour être efficace à 100% et qui soit accessible à n'importe qui donc si vous savez pas par où commencer commencer par revitalisation la spiritualité occidentale et ça va vous donner une notion de là si vous avez envie de creuser vous ferez si vous êtes vous vous sentez fatigué de la lecture alors qu'il ya que son temps pas c'est quand même très rapide à lire vous verrez surtout qu'il ya des titres en gros il ya des pages blanches pour aérer le volume donc si si d'aventure ça vous rebute de lire dites vous que vous en avez pas pour longtemps et que une fois que vous aurez bien assimilé ce que parce que l'avantage d'un livre c'est qu'on assimile les vidéos le lendemain c'est oublié on sait plus qu'on a dit il ya l'avantage d'un livre c'est que c'est qu'on lit on utilise deux sens et que on est au bon tempo pour l'esprit humain c'est la vidéo va trop vite tu retiens que 10% d'un audio tu retiens 20 à 30% d'un livre alors il ya moi c'est moi qui aime pas ce que je dis non mais quand je dis que tout le monde est tordu en france qui a plein de gens qui tiennent pas la route c'est valable en allemagne en algérie partout si c'est le terme france qui t'embête moi c'est moi je le retire voilà mais tu sais parfaitement et aussi bien que moi qu'autour de nous tu vois des gens qui sont pas aptes eux-mêmes à l'alphabet qu'est ce que tu veux qu'ils amènent leurs gosses à la spiritualité à renéguer non c'est ça dont on parle voilà c'est donc si c'est le terme france change tu mets un autre pays le pays que tu aimes pas voilà mais ce qu'on regarde moi ce que je vois moi c'est moi et ça c'est pas je ne l'invente pas c'est que la société de consommation attire de plus en plus de pères et de mères qui eux mêmes sont matrixés moi je suis désolé quand je me balade dans la rue je vois des nanas et des mecs qui ont 14 ans d'âge mental et qui s'identifie comme quand tu es ado à des gens qu'on voit dans des clips vidéo ou dans des séries légères ce que je vois moi c'est que la télé réalité fait un tabac et les émissions sur arte ou les émissions comme je sais pas les amphithéâtre de la 5 font le bide le plus complet on connaissent le bide le plus complet c'est ça donc c'est parce que je regarde autour de moi c'est une réalité sociologique les gens vont plus regarder une télé réalité avec une nana qui a des gros nibards que voilà donc ces gens là ce que tu penses parce que c'est ça le truc est ce que tu penses sérieusement moi c'est moi ces gens là vont inciter leurs enfants à lire du socrate du platon du montesquieu c'est de ça dont on parle pour te répondre gentiment je fabien est ce que tu as envie qu'on passe aux questions réponses oui je viens oui et ben écoute c'est parti des amis donc si vous avez des questions c'est le moment on va descendre on va donner un marqueur parce qu'il ya un décalage socrate akhenaton 21h37 à partir de là je lis vos questions donc si vous avez des questions je moi moi j'en ai une de question tu espères quoi de ce livre on connaisse un succès d'estime tu espères quoi ce que j'espère c'est que les gens qui qui sont dans les recherches et qu'ils savent plus vers où se tourner parce qu'ils ont l'impression d'accumuler du savoir de ci de là et où ils n'arrivent pas à faire une synthèse ils n'arrivent pas à clarifier leurs pensées à mettre de l'or dans la tête ils passent par ce livre pour pouvoir bien structurer leurs pensées et les informations qu'ils ont recueillis ici et là et puis ils ont beaucoup plus d'informations qu'il ya dans ce livre mais au moins ils auront une organisation des idées et à partir du moment où on a des idées qui sont organisées là on est capable de concevoir l'action donc c'est là où il va y avoir une modification un changement c'est grâce à cette prise de conscience d'accord moi c'est moi qui me répond tous les parents du monde non mais regarde regarde c'est encore une fois moi je suis logique avec moi même le débat c'est pas de savoir si tous les parents du monde ont quelque chose ou pas à prendre à leurs enfants bien sûr que si puisqu'ils les élèvent ils vont leur apprendre à parler ils vont leur apprendre à manger à parler à s'habiller donc on est d'accord mais c'est pas le débat tu parles pas de la même chose que moi donc on peut même pas être en désaccord je dis juste que dans les sociétés actuelles modernes ou en tout cas pas traditionnelle c'est ça dont on parle je pense pas que l'ensemble des parents d'une société amène leurs enfants à la spiritualité eux-mêmes sont déjà paumés et sont loin de la spiritualité tu vois on parle pas de la même chose que les parents du monde ont quelque chose à apprendre à leurs enfants je suis d'accord avec toi soit la lecture soit ceci cela mais est ce que tu penses que non puisque les faits te montre clairement que dès qu'il ya une connerie à la télé les parents regardent avec les enfants voilà alors après tu peux me parler de certaines classes sociales oui plus tu gagnes d'argent et plus les les gosses font du piano du violon les parents regardent l'arté listé les ramas d'accord mais voilà ce dont on parle donc encore une fois on parle pas de la même chose fabien on prend les questions est la première de keros je les affiche que pense fabien de l'intelligent design vu qu'il y a un chapitre création et évolution dans son livre oui il ya une sorte d'intelligent design c'est ce que j'appelle le l'intelligence évolutive c'est à dire que cet intelligent design d'abord il s'applique à la au monde de l'énergie le mouvement un l'électron qui bouge qui produit une énergie qui produit une calorie qui est une calorie d'ailleurs essentiellement et ensuite se forme la matière donc les astres les éléments qui composent la matière de là de là émerge à un moment donné par un processus qui nous reste encore assez mystérieux la vie et puis la vie elle-même ensuite elle elle devient de plus en plus intelligente et quelque part ça veut dire que l'univers produit de l'intelligence et produit une intelligence évolutive c'est à dire qu'elle est sans cesse en progrès c'est la raison pour laquelle on se détache au fur et à mesure des anciennes peaux des anciens modèles et qu'à un moment donné on peut accéder à un modèle politique efficient et durable si on persévère dans cette dans ce fil continu de l'intelligence progressive de l'intelligence évolutive donc oui bien sûr moi j'y crois je suis assez proche de d'un auteur j'ai pas le nom actuellement mais qui parle de programmisme c'est à dire que cette intelligence elle est elle n'est pas au départ comme étant une sorte de de conscience mais elle devient dans la conscience l'objet de d'une multitude de créations et d'une inventivité exceptionnelle et à un moment donné quand elle se rend compte qu'elle a besoin d'être rationnelle pour s'organiser et aboutir à des résultats elle se force à la raison et et effectivement c'est comme ça qu'elle obtient des résultats et donc la calorie si elle est orientée vers la rationalité et si elle est orientée vers l'intelligence design fait que on atteint justement une une soutenabilité de la civilisation et c'est le but donc pour ça il faut déjà sortir de l'absurdité dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongé avec le post modernisme le transhumanisme le wokisme le new age tout ça sont des absurdités même les sciences matérialistes sont devenus une absurdité puisque ils ont ils éprouvent les limites de leurs concepts concernant l'esprit concernant l'énergie concernant beaucoup de domaines ils parlent de sciences mal pour les sciences humaines mais sont incapables de faire mieux que les sciences humaines avec le cognitivisme on peut pas comprendre le cognitivisme si on comprend pas des notions sociologiques et de psychologie sociale donc quoi ces disciplines ne sont pas si molles que ça et sont bien utiles donc quelque part cette cette intelligence effectivement elle est en progrès constant on comprend de mieux en mieux les choses et on sait mettre la spiritualité dans son registre et pas mettre la religion comme explicative et démonstratif de tout ce qui est nécessaire à savoir et qu'on la mettrait à toutes les sauces pour régir le moindre geste la moindre intentionnalité du coeur des êtres humains c'est pas comme ça que ça se passe maintenant qu'on l'a compris on peut évoluer on peut rentrer dans un processus la spiritualité c'est un processus ok excellent flouk te pose la question suivante pourriez-vous aborder le troisième chapitre du livre qui traite des propositions de solutions pour un monde meilleur j'arrive je sais pas si t'es avec nous ça a dû sonner ouais alors attends on va attendre que tu arrives les perspectives je veux pas trop je veux pas trop spoiler quand même le livre ouais ouais mais vas-y quand même un peu ok alors les perspectives déjà ça dépend sous quel sous quel angle on veut en parler qu'est ce que parce que moi je peux te je peux te développer des perspectives juste une chose moi c'est moi qui fait ce le mec qui boude et je suis sûr qu'il est encore là non c'est pas une histoire de sujets qui sont pas bien maîtrisés moi c'est moi t'essaies de nous contredire tu comprends même pas de quoi on parle donc si tu veux partir tu pars parce qu'on retient personne ici mais tu arrives juste sur un point de détail à la con tu veux m'expliquer que tous les parents ont déjà choses à apprendre à leurs enfants alors qu'on parle pas de ça tout le monde a compris mais tu continues et à la fin tu nous fais le coup de bon ben puisque vous acceptez pas je m'en vais ben casse toi voilà le ton problème c'est que tu comprends même pas de quoi on parle tu me parles d'un truc qui est à côté de ce dont je parle moi voilà putain c'est pas vrai ça je sais pas ici on suit ça suppose quand même si tu veux venir sur nos lives quelques neurones ça suppose pas une attitude de gamin de 6 ans voilà est ce qu'on t'a dit que les parents n'apprenaient rien à leurs enfants non c'était pas le sujet le sujet c'est que dans les sociétés modernes dans les sociétés consuméristes les gens sont pas aptes à amener leurs gosses à la spiritualité on le voit tous les jours je t'ai cité des faits mais non c'est ton point de vue non c'est pas un point de vue c'est une réalité voilà donc on s'en fout que tu te casses pas besoin de nous laisser un message voilà ça me saoule les mecs comme ça tu sais fabien depuis que j'ai pris 21 000 abonnés tu as des mecs comme ça tout le long tu sais qui viennent qui nous font leur petite crise de nerfs le problème c'est que j'ai un mec qui n'est pas intelligent il comprend pas de quoi on parle on lui réexplique trois fois la problématique mais non il va bouder tu sais parce qu'il veut avoir raison alors que le mec c'est voilà le mec est bête en fait parce que c'est simple tout le monde a compris de quoi on parlait sauf toi et tu nous casses les couilles depuis tout à l'heure sur un truc qu'on a dépassé depuis un quart d'heure voilà parce que je sais pas quoi parce que je sais pas va t'acheter un peu de cerveau et puis casse toi je veux pas de gens comme toi ici voilà c'est clair je suis pas là pour plaire à 50 000 ou 100 000 abonnés excuse moi fabien mais il me prend la tête parce que c'est typiquement le genre de toxique qu'on voit tous les jours tu sais il va avoir raison même quand tu lui expliques pourquoi le gars il parle dans dans le vent tu lui expliques tu lui donnes les faits après tu sais il fait la vierge est farouchée et j'ai oui non et et parce que vous et vous me laissez pas parler si on t'a expliqué que c'était con mets toi devant un miroir regarde comment le flou quand il dit il y a une multitude de gens intelligents qui luttent pour améliorer les choses c'est une sorte de combat entre l'amélioration et la la médiocrité c'est exactement ça il faut tout à fait raison ouais mais ce qui lutte pour améliorer les choses on peut pas dire qu'il soit en majorité et puis c'est pareil c'est l'histoire de dosage dans dans la société c'est à dire que tu peux avoir 10% de gens qui sont qui te tirent la société vers le bas et ça peut suffire parce que je veux faire en sorte d'être rejoint par le plus grand nombre possible pour pouvoir changer la donne et moi pour boucler par rapport à pour quitter ce cet à propos là mais pour boucler par rapport à ce que tu dis moi c'est ça qui me fait peur avec l'idée de panarchisme c'est pas tant que l'humain de toute manière comme le dit théard de chardin va vers un point oméga va vers une structuration qui fait il va vers le cristal cosmique mais moi ce qui me fait peur c'est les forces contraires et c'est pareil là pour cette histoire de parents les mecs regardent la téloche voilà bon ils disent pas un bouquin machin qu'est-ce tu veux qu'il amène son voilà il ya plus de tentations il ya plus de forces négatives il ya plus de cherche qu'il ya plus de gens qui distillent des des conneries des saloperies qui tirent vers le bas que de gens qui essayent d'améliorer malheureusement ce déséquilibre là dont on parle contraire les forces contraires c'est nous c'est nous dans la facilité dans l'abus de la facilité les forces contraires c'est précisément notre notre nature d'esclaves donc plus que jamais il faut écouter platon et sortir de la caverne c'est toujours la même question c'est toujours le même rapport de force entre la spiritualité et le le satanisme quelque part l'absurdisme matérialiste ouais parce que c'est ça satan c'est l'ancrage vers la matière faire croire effectivement tout le disait je crois toi hier faire croire qu'ici non c'est akim qui disait faire croire qu'ici c'est le paradis terrestre et qu'il n'y a rien au delà on peut on peut faire un paradis terrestre si on s'en donne les moyens mais pour ça il faut passer par la spiritualité il n'y a pas il n'y a pas photo oui 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 après c'est encore autre chose c'est à dire que oui oui après on peut faire un paradis terrestre mais dire que le paradis il est là pour cent ans et qu'il n'y a rien au delà c'est ça le satanisme c'est ancré dans la matière il est là le piège de la matière que que dénoncent les gnostiques c'est de se faire croire que tu es ton corps et que ce monde y'a que ça tu passes et tu disparais il n'y a rien d'autre donc amuse toi maximum liberté fait ce que tu veux etc etc sauf que c'est pas comme ça malheureusement voilà le satanisme c'est un écran entre la vérité qui est que tu t'expérimentes à travers différents plans à travers différentes choses pour une raison que j'ignore qui me dépasse mais le satanisme il dit non tu n'existe que là et après c'est le néant dieu n'existe pas amuse toi ici je te donne toutes les richesses de ce monde que penses-tu de cette manière de voir les choses fabien j'en ai beaucoup parlé dans mon roman gambaria l'âge de la pénombre il y a une religion une secte qui a cette mentalité qui s'appelle les kshayatrim c'est basé sur la kshatriya indienne la caste des guerriers et les shayatim donc ça donne une kshayatim ils ont ils ont cette philosophie là justement très tourné vers l'idée de profite un maximum empare toi de ce que tu veux de ce que tu veux parce que de toute façon si c'est atteignable si tu peux exercer un pouvoir ouais tu serais bête de le refuser donc c'est vraiment dans cette perspective là que les hommes au prix de mes hommes c'est c'est la racine de l'oppression elle est là elle est là mais c'est une histoire de gratitude immédiate et gratitude différée le satanisme c'est joui maintenant sans entrave alors que les religions la spiritualité c'est développe toi pour atteindre une perfection qui est ton chemin et c'est une gratitude différée finalement elle est là d'un côté c'est ink un nunc ici et maintenant et de l'autre côté c'est non c'est tu tu as conscience que tu es éternel même si c'est pas dans ce corps même si pas dans cette vie mais si tu as conscience que tu es éternel rien ne te reste plus rien ne te reste plus tu trouveras ton choix tu peux te concentrer sur l'essentiel de de ce que tu veux vivre les vraies valeurs qui sont au fond de toi qui t'amènent au bonheur le bonheur c'est ça il se trouve des choses simples il paraît il se trouve déjà dans un rapport simple à soi-même et simple je dirais à soi-même et le corollaire à ça c'est que avec une vision de l'éternité tes souffrances en ce bas monde finalement sont très relatives tu te dis je ma vie c'est une ou deux secondes c'est ça mais si tu as cette conscience de l'ange qui est la conscience de la perpétuité ouais tu vois ton échelle de conception de ce que c'est le bonheur pour toi devient toute différente c'est pas s'empresser à accumuler un maximum et après moins le déluge c'est tout le contraire c'est faire en sorte que les choses soient alimentées c'est comme quelqu'un qui disait celui qui sème en sachant qu'il ne verra pas germer a commencé à toucher à la vérité est ce que tu peux répéter celui qui sème en sachant qu'il ne verra pas qu'il ne verra pas la plante cultivée celui-là a touché à la vérité ok c'est à dire que la vie elle s'inscrit dans un bonheur qui n'est pas dans un jeu mortifère mais qui est dans un nous de l'amour et la perspective de construire pour très longtemps ça se fait petit à petit on verra pas l'oeuvre finale où on la verra peut-être dans une autre vie mais on verra pas l'oeuvre finale par contre on peut y travailler tous les jours et travailler tous les jours ça nous rend heureux parce qu'on met bonheur sur bonheur on sait je suis en train de savourer le truc on va passer il faut pas que j'oublie les questions quand même lulu grange qui qui te dit qui te demande l'intelligence l'intelligent design est ce que c'est le noyau des mathématiques oui oui bien sûr les mathématiques sont fondés sur le fait que l'univers est intelligible si l'univers est intelligible ça veut dire que il est logique il est cohérent il est organisé il est il a une raison et c'est cette raison des choses que les mathématiques visent à visent à mesurer et à cadrer pour rendre les choses possibles c'est les mathématiques qui nous ont fait transcender notre condition de magnifère et c'est les mathématiques qui sont à la base de toutes les disciplines scientifiques donc c'est la mesure de l'univers l'homme peut mesurer toute chose à partir des mathématiques il y a quand même un universel pour l'être humain fabien les mathématiques c'est comme je le dis c'est le langage de l'absolu c'est le langage de dieu c'est le langage de l'univers mais mais et c'est la poule et l'oeuf est ce que nous est ce que nous avons créé des mathématiques et avec ça on peut tout mesurer ou est ce que l'univers est vraiment mathématique alors je repose la question est ce que c'est nous en créant les mathématiques qui voyons l'univers avec les mathématiques ou est ce que l'univers est mathématique et on n'a pas la réponse je pense que l'univers est mathématique mais dire ça c'est 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 comprendre autrement les mathématiques comme une suite de chiffres ou de ou de solides de platon c'est comprendre les mathématiques dans leur essence première ok camel oui non c'est pas camel c'est l'autre fille qui dit un paradis terrestre avec une finitude point d'interrogation c'est pour ça qu'on dit paradis terrestre l'autre fille parce que sinon on aurait dit paradis comme c'est un paradis terrestre comme c'est un paradis fini c'est paradis terrestre avec sa finitude sa mortalité c'est ça que propose satan il propose une vie de rêve pendant cent ans et après le néant c'est son paradis terrestre sa vision voilà mais c'est pas la définition du paradis puisque il n'est pas sur terre ensuite alors attend je vais voir si j'en ai pas raté une autre de question sinon je redescends à frédéric fournier est ce que fabien considère les extraterrestres dans son livre ou c'est bidon pour lui alors c'est pas bidon pour moi mais je les ai pas pris en considération dans mon livre parce que ce sont encore d'autres d'autres considérations qui seraient hors de propos mais c'est pas bidon je dis pas je sais si oui ou non il ya des extraterrestres sur terre en tout cas une chose est sûre dans l'univers il y en a ça c'est une certitude qu'est ce qui force la certitude la nécessité fait loi en quoi ils sont nécessaires c'est pas qu'ils sont nécessaires c'est que ils deviennent nécessaires parce que lorsqu'une exoplanète est à la bonne distance d'orbite d'un soleil quel qu'il soit étant donné les le nombre illimité d'étoiles qui a dans l'univers il ne peut y avoir que des exoplanètes et donc il y a forcément des exoplanètes habitées tu cite la loi des grands nombres bien vu que j'ai cité c'est à dire que l'univers est tellement immense il y a tellement de plus en plus d'exoplanètes obligatoirement le processus de vie ne peut que se refaire c'est ça c'est ça ouais ouais non mais ça c'est quelque chose qui a qui est avancé par des scientifiques aussi c'est là voilà vu l'immensité d'univers vu le nombre d'exoplanètes qu'on trouve on s'aperçoit que c'est pas des c'est pas des exceptions mais qu'il y en a en fait beaucoup voilà c'est commun des exoplanètes on se dit que voilà au final la vie a bien dû apparaître quelque part et ça c'est pas être complotiste ou dire des conneries puisque même dans futura science même des scientifiques te le disent d'ailleurs ils sont en train de tester parce que sur une planète ils recherchent certaines traces de vie parce qu'il y a des choses et apparemment ils vont faire un communiqué dans les années à venir parce que ça prend du temps mais voilà donc ce que tu dis est loin d'être bête oui il y a des gens qui te diront moi j'avais envie de faire mon chieur ce soir pour te faire parler uniquement et j'avais envie de te dire ouais mais ces extraterrestres ils sont où on les voit pas tu sais reprendre un petit peu ce que disait fermi s'ils existent pourquoi on les voit pas pourquoi on a aucune communication pourquoi on n'a rien mais bon même le paradoxe de fermi peut être contrée par des arguments logiques quoi donc voilà chacun se fera une idée sur ses extraterrestres moi j'ai surtout l'impression fabien c'est moi qui pose la question là que les extraterrestres ça peut être aussi parce qu'on a oublié la 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 trilectique la troisième voie ça peut être aussi une création du nouvel ordre mondial une sorte de son et lumière un blue beam pour nous maintenir sous un contrôle en créant un ennemi ou un truc à laver quoi c'est à dire que là on est dans le registre de l'utilisation des croyances populaires c'est la vieille ingénierie sociale qu'on sait faire l'église les religions ont fait ça tout le moyen-âge maintenant la modernité instaure ses mythes avec les extraterrestres et ce qu'ils sont là ou pas ça je pourrais pas répondre à des phénomènes étranges en tout cas il ya des choses qui ne s'explique pas facilement mais est ce que c'est extra terrestre ou extra dimensionnel moi je serais plus pencher plus à pencher pour l'idée d'extra dimensionnel c'est à dire qu'il ya des dimensions de réalité quantique qui qui vont de pair avec avec des phénomènes qui nous qui nous dépassent parce que justement notre science matérialiste n'accède pas à ces informations vu sa méthodologie vu son épistémologie est ce que tu serais comme certains enclin à croire que finalement les extraterrestres et les démons les genounes des religions les genoux n'y sont pas forcément négatifs déjà c'est ça qu'il faut bien voir les genoux ne sont considérés comme une race à part entière on pourrait la considérer comme extra dimensionnelle en tout cas par rapport à l'humanité comme les fantômes d'autres phénomènes mais les genoux quelque part c'est ce que c'est ce que effectivement les antiques la paix a un diamond c'est à dire un esprit un avatar de l'esprit et cet avatar de l'esprit peut être issu également d'un processus collectif d'imagination c'est ce qui se passe avec les égrégores qui sont manipulés par les francs-maçons donc effectivement c'est des choses que dont on constate la calorie ouais le législateur politique lui-même est un égrégore alors et égrégore comment dire ça est ce que l'égrégore c'est l'attribut parce qu'il n'y a que les francs-maçons qui qui font ça ou c'est tout toute sorcellerie permet de créer des égrégores oui mais c'est profondément des sorciers c'est la théurgie c'est la théurgie de la renaissance ok petit chapitre sur la théurgie dans le livre par contre si vous voulez développer un peu le sujet et comprendre de quoi il est question parce que tu vois l'idée l'idée elle est séduisante cette idée de penser que les genoux n'est les démons finalement aujourd'hui on les appelle extraterrestres parce qu'on a même le roman d'Arthur Clarke je crois les sentinelles qui évoquent ça c'est à dire le retour de nos créateurs et on s'aperçoit qu'ils ont des têtes de diables et que c'est eux qui ont alimenté toutes nos peurs et lorsqu'on regarde aussi Sumerre et l'histoire des dieux Anunnaki au départ c'était des dieux et au bout de deux siècles c'est devenu des démons les gens les ont abandonnés et ils en ont ils les ont démonifiés aussi ça c'est un processus habituel c'est qu'en fait c'est un petit peu ce que montre mon livre mais même si j'utilise pas ces termes dans le livre les les religions successives dont celle des extraterrestres fait partie se transvaluent les autres elles récupèrent des éléments précédents et elle est elles en changent l'orientation pour coller avec les valeurs en cours dans la société et ce qui est intéressant pourquoi j'ai cité les Anunnaki parce que font le lien avec le ciel dont il parle le ciel et la terre la terre qui est appelée le qui est le ciel je sais plus qu'un âne voilà le âne et puis il distingue aussi il ya quelque chose qui est intéressant avec eux et c'est pour ça que on revient au spatial et aux extraterrestres eux ils disent ils distinguent le ciel que voient les humains du grand ciel qu'est l'espace et ça aussi c'est voilà voilà pourquoi je il ya des gens qui pensent que tout ceci a un lien et que les extraterrestres s'ils devaient revenir ben ça serait le chénon mancon qui expliquerait ça et qui serait peut-être au départ à la base ceux qui ont donné les clés aux sumériens pour se constituer d'abord en première ville état et puis petit à petit tu as cité sargon d'haka tout à l'heure premier empire etc puis l'arrivée de la société moderne commence là avec le néolithique avec la propriété privée avec la comptabilité avec l'écriture avec les prêtres la prêtrise avec les armées avec les murailles etc c'est sumer tout ça on parlait de droit de la guerre la guerre vient avec sumer oui avec sargon à akkad donc voilà voilà avant au paléolithique on a des exemples de rix entre groupes quelquefois pour des cours d'eau toujours la propriété privée d'ailleurs au paléolithique les gens ne se battaient que vraiment quand ils étaient obligés quoi pour parce qu'ils avaient faim parce qu'il n'y avait pas assez de ressources et tout mais la guerre de convoitise celle qu'on la connaît nous maintenant c'est sumer ouais ouais je sais même l'égypte qui apparaît peut-être après quoi à la période près dynastique l'exemple de sept et aux russes c'était un exemple de guerre c'est pas juste deux êtres qui se battent l'un contre l'autre c'est deux forces politiques le haut et le bas empire alors on est d'accord mais là on parle mythologie alors que moi je parlais histoire juste avant tu vois et là on est sur le même plan il est probable que des personnalités mythologiques étaient inspirées de personnes qui ont réellement existé le combat entre sept et roux aux russes c'est un combat entre la vie et la mort il y a aussi ce symbole entre la le entre dieu et le diable aussi puisque sept c'est satan ensuite sept l'égyptien entre tout un tas de choses quoi entre l'ordre et le désordre entre le chaos alors sept n'est pas le mal parce que le mal c'est apophis qui détruit la vie selon comment les égyptiens le le voient le mal et ce qui détruit la vie ni plus ni moins mais ouais donc c'est ça peut être aussi la sécheresse le désert la désertification contre la vie contre la nature contre la floraison que pourrait représenter donc héros un héros qui descendent aux iris et de et d'oïsis je sais pas est ce que tu es d'accord avec moi lorsque je dis ça totalement c'est parfait et c'est le panthéon égyptien c'est exactement le panthéon sumérien je suis désolé on dirait une excroissance comme si un petit peu ninursa guenchi seraient enfuis parce qu'ils étaient en dissidence avec un lit qui se voyait attribuer la terre et il serait parti en égypte on parle d'un même mouvement en inde aussi et mais c'est le même panthéon et ce panthéon là on le retrouve ensuite chez les grecs chez les romains on le retrouve un peu partout quoi c'est exactement le même panthéon partout en fait quand tu vois des dieux grec je sais ce c'est une ville je jupiter c'est une ville voilà à l'assassurant explique aussi dans l'histoire dans le chapitre historique de la revitalisation la spiritualité occidentale dans la partie 1 historique j'explique certaines des transvaluations de valeur c'est à dire que lorsqu'on est passé de la civilisation africaine à la civilisation méditerranéenne les grecs ont introduit la passion dans le pathos dans le chez les dieux il n'y avait pas vraiment de pathos déclaré chez les chez les dieux égyptiens ce sont plus des des dieux rationnels il ya une rationalité incroyable dans la dans la religion égyptienne alors que dans la religion grecque ce qui est mis en avant c'est la passion le fatou l'hybris l'hybris donc c'est 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 avant tout des êtres qui sont qui sont liés au drame des passions donc la religion égyptienne c'est avant tout une religion un maternelle et de une religion de l'éternité de l'après c'est une religion de l'ordre en général aussi oui du mat le mat cosmique mais ce maat il doit être donc il est géré par le pharaon qui doit le maintenir sur terre donc le microcosme par rapport au macrocosme c'est surtout l'histoire d'un voyage à travers l'éternité d'une âme voilà alors que la religion grecque apporte aussi de l'ordre politique et elle ressemble un petit peu en cela aux religions monothéistes elle est plus complète dans le sens où elle intervient aussi dans le terrestre les dieux grecs sont très bon tu me diras les dieux égyptiens aussi mais les dieux grecs sont quoi que les dieux grecs sont très interventionnistes peut-être moins les dieux ils sont souvent mal mal inspirés dans leur intervention sur terre et ils sont très humanisés c'est c'est ils se comportent comme des humains on les représente comme des humains alors que tu vois et c'est ça qui est intéressant on le retrouve dans la bible avec cette cette phrase à l'image et à la ressemblance de dieu sauf que on te dit que dieu c'est pas un être humain donc comment tu peux lui ressembler en fait je dévoque quelques fois ce truc et en fait ça veut dire qu'il y aurait deux types de divinité et c'est là où on revient aux anunnaki il y aurait dieu le dieu des religions monothéistes c'est à dire la source de l'univers celui qui pense l'univers celui que j'appelle moi l'esprit et il y aurait ces dieux qui sera en fait dans l'univers qui seraient des races surpuissantes dont une nous aurait créé et qui se ferait passer pour ces dieux et c'est pour ça qu'on a cette ambiguïté à chaque fois que ce soit dans les religions dans les textes ou des fois on a un dieu trop humain et quelques lignes après on dit que dieu il est pas rationnel et qu'on peut pas le représenter qui parle pas etc etc enfin moi je vois que ça comme ça je t'expose mon point de vue pour avoir ton avis on est le fruit d'une intelligence en tout cas donc on est une projection de la mathématique universelle dans une mathématique humaine donc on a on a un certain nombre de savoir faire et de savoir qui nous sont accessibles parce que justement on vit à fond l'expérience de la vie et et c'est en ça peut-être qu'on est à l'image de dieu du dieu regarde Zeus il est c'est dieu mais sur terre on parle pas de l'espace par contre quand c'est c'est un dieu ourite à la base c'est un peuple qui vivait dans les monts agros au nord de la mésopotamie ils avaient un dieu de l'orage et le dieu de l'orage a été récupéré dans la religion grecque à partir des ourites en passant par les ben c'est marrant parce que c'est l'égyptien c'est aussi le dieu de l'orage c'est marrant parce que c'est le même je veux dire on retrouve mais tu vois c'est des dieux qui sont quand même centrés sur la terre c'est comme si regarde si une analogie si l'univers est une simulation la terre c'est un programme donc toutes les planètes ont un programme qui les fait exister on aurait ces gens qui seraient des super programmes qui nous contrôleraient qui contrôleraient la terre je sais pas comment mais qui serait qui serait que ça et certains les appellent des dieux alors que c'est pas eux puisque c'est celui qui fait tourner la cible qui est dieu l'esprit de voilà la source le dieu des religions monothéiste ce celui dont parle la tradition primordiale dont le message a été dénaturé au fil du temps voilà moi je parle plus de tradition première que de tradition primordiale parce que quand on utilise le terme tradition primordiale il ya tout un ensemble de conceptions qui sont proprement guénonienne et qui sont critiquables non pas parce que c'est guénon guénon les a puisés dans certaines traditions mais il a extrapolé à partir de ça un modèle de pensée et ce modèle de pensée façonne ce qu'on appelle la tradition primordiale moi je suis un contestateur de rené guénon d'ailleurs la semaine prochaine mardi prochain on fait une émission avec pierre-yves le noble sur rené guénon sur ma chaîne et on va en parler on va peut-être débattre et en tout cas on va je viendrai vous écouter je viendrai vous écouter tu me fais plaisir non parce que c'est intéressant au fil de l'eau ou en fait les tablettes d'émeraude de tot pour moi c'est pareil que la tradition primordiale c'est à dire c'est je vois ça comme un peu importe l'histoire elle-même et les noms c'est un moment de l'histoire où on a passé les connaissances d'un plan supérieur à notre plan par le biais de cette tradition c'est les connaissances de base connaissances qui se sont détériorées à savoir qu'il ya une source qu'il ya autre chose etc ce qui fonde l'élévation spirituelle et cette connaissance est dénaturée au fil du temps donc de temps en temps et je crois que les religions monothéistes sont arrivés comme un rappel pour rappeler ce qu'il en était notamment les divinités que vous priez c'est des démons c'est en gros c'est voilà c'est pas les vrais dieux ils sont mis entre vous et dieu etc donc ce soit tot que ce soit hermès trimégis ou que ce soit finalement eve qui croque la pomme parce que c'est exactement ça lorsque eve croque la pomme cet épisode ce n'est ni plus ni moins que a or le savoir qui est transmis à l'homme qui est sur un plan qui va partir sur un plan inférieur lorsqu'il quitte le jardin d'éden voilà c'est un processus alchimique ce n'est pas à la faute de la femme ça c'est des gens qui ont rien compris qui sont macho qui dit ça c'est stupide au contraire c'est passé des voilà donc peu importe les légendes les légendes les mythologies que ce soit celle de la table d'émeraude que ce soit tot ou hermès trimégis je crois que c'est la même chose parce que tout en fait moi ce qui m'intéresse c'est que toutes vont dans le même sens ça va s'approche d'une vérité tu vois fabien c'est ça et c'est pour ça que c'est bien d'être transversal c'est que on a des tout un tas de choses qui vont dans le même sens tu dis qu'il ya peut-être quelque chose à regarder là quoi oui bien sûr je pense que le monothéisme a beaucoup à s'enrichir à l'étude des autres religions c'est fondamental pour avoir un peu d'organisation dans sa phénoménologie tu crées un monde regarde tu crées un monde tu crées de l'espace tu mets de la vie tu crées le temps puisque la vie démarre avec la matière parce qu'il ya un processus en tropique bref tu le peuple qu'est ce tu fais ensuite tu leur donne un minimum de savoir et de temps en temps tu débrouilles pour qu'ils aient mis une petite aide pour que les gens se développent dans le cadre d'une simulation par exemple ça donne l'espèce humaine qui à chaque fois qu'elle a fait des bons bon ils sont de plus en plus rapprochés à je vois le 20e siècle on n'a jamais autant créer mais à chaque fois c'est dans une région donnée tu avais tout un tas d'idées qui arrivaient tout un tas de trucs et ça donnait un essor etc et quand tu fais l'histoire des idées des civilisations tu le comprends mieux ça voilà c'est on dirait civilisation en fait le jeu civilisation un petit peu quelque part oui non mais c'est ce jeu est un résumé notre histoire quelque part voilà alors moi lorsque je parle de sim c'est aussi une analogie après c'est pas forcément une sim c'est laisser les outils que j'ai pour essayer de comprendre l'irrationalité de là où on est voilà mais voilà parce qu'en même temps il ya des choses qui pourraient effectivement se contredire avec le fait de faire un voyage de l'âme de faire des réincarnations de changer etc mais j'aime bien l'idée de la sim parce que on te dit que du à créer ce monde et le maintien par le verbe on parle du vrai dieu cette fois un processeur qui lance une simulation et qui la maintient en vie c'est exactement ça tu vois je trouve que l'analogie est bonne et ça permet de mieux comprendre mais l'analogie n'est pas il n'est pas l'identique on est d'accord bien sûr parce que toute manière on pourra jamais c'est un horizon pourra jamais approcher du truc parce qu'on n'est pas câblé pour le comprendre c'est comme si un chien devait comprendre spinoza il n'a pas le cerveau pour ben nous c'est pareil on ne peut qu'approcher on est rationnel c'est irrationnel tout ça ça me fait penser que mercredi prochain donc je rappelle mardi c'est rené guénon sur ma chaîne mercredi prochain on va étudier un verset coranique qui concerne qui concerne justement les témoins d'adam ces fameux anges qui se prosternent et je vais faire une lecture étymologique du texte pour en dégager sa signification profonde c'est les versets 34 et 35 de la sourate 2 donc je ferai une explication qui sera développée comme un ésotérisme ismaïlien puisque moi je me revendique du chiisme ismaïlien chiisme septicème d'accord ok c'est à dire ceux qui attendent les 12 imams cachés non les 7 c'est à dire que l'imam est une croyance de chiisme c'est le dieu des simains qui considère 12 imams moi je m'arrête au septième qui a déclaré que tout être croyant peut aborder le coran et l'interpréter avec sa propre intelligence et sa souveraine autonomie de pensée et pour moi tout est dit après les portes de l'avenir sont à ceux qui font les mises à jour et la mise à jour vient non pas par la religion parce que c'est pas elle qui établit la morale c'est la sensibilité donc c'est tout simplement utiliser son coeur pour déchiffrer la direction la guidance et c'est ça qui nous amènera une humanité que j'appelle les homo spiritus les homo sapiens spiritus c'est à dire une humanité qui sera son propre messie sans avoir besoin d'un homme providentiel oui kéros se pose une question pourquoi la tradition spinozienne tous les gens n'interprètent pas spinoza de la même façon et ils pensent en particulier à arsénio oui on a eu beaucoup de débats avec arsénio d'ailleurs sur spinoza on n'a pas du tout la même vision donc kéros qui est un habitué de la chaîne soulève une question intéressante qui est souvent évoqué sur la chaîne historique conscience et justement je fais la différence entre les spinoziens et les spinozistes c'est à dire que les spinozistes sont des gens qui estiment que spinoza était gêné aux entournures pour développer sa pensée matérialiste et que du coup il a il a joué des formes et il a écrit sous le masque alors que les spinoziens considèrent que que spinoza a explicité de dieu philosophiquement parlant avec brio et que c'est une exposition de la véritable spiritualité donc voilà c'est deux écoles différentes spinozien et spinozistes et qui sont plutôt proposées on a sylvie qui te pose une question je ne crois je ne connais pas de dieu sans troupeau trois petits points de mouton là la provoque bon je te laisse répondre c'est pour toi la question bonjour chéri on en a longuement discuté on en reparlera écoutant là après c'est des considérations personnelles l'essentiel et c'est ce que dit le coran c'est de ne pas supprimer les uns les autres sur des questions de croyance voilà si déjà on est capable de faire ça on aura appliqué le premier commandement ouais non mais après comment dire ouais c'est compliqué pour répondre intelligemment c'est compliqué parce qu'on peut être mouton on peut être mouton dans une religion et on peut être dans une religion sans être mouton effectivement vu de l'extérieur ou même beaucoup de gens en religion sont très très littérales ils sont au premier au premier degré ils sont en religion comme on supporte une équipe de foot donc effectivement bien sûr qu'il ya des moutons il ya des gens qui suivent il ya des gens qui comprennent pas la religion qui pensent que c'est juste un jeu ou si je fais ça j'ai une récompense et si je fais ça j'ai on tape dessus ça comporte véritablement le sens de tout ça donc on peut oui oui on peut mais il n'y a pas besoin d'être dans une religion pour être un mouton je veux dire ces deux choses distinguent on voit la société de consommation actuelle où les gens finalement sous prétexte par le biais de la mode de se distinguer se ressemblent tous et puis on tous les mêmes attitudes les mêmes comportements il ya beaucoup de stéréotypes il ya beaucoup enfin on peut aussi le voir comme ça donc l'un peut aller avec l'autre mais l'un peut aller aussi sans l'autre et donc on peut aussi être suivre dieu sans être mouton l'une des valeurs profondes qui est transmise dans la revitalisation de la spiritualité occidentale c'est la valeur de justement de l'altérité la reconnaissance de l'altérité nous ne sommes pas faits de la même manière nous ne partagerons pas les mêmes croyances mais vivons ensemble ouais ouais et la spiritualité c'est comprendre dieu parce que dieu n'aime pas les dieu n'aime pas les moutons dieu n'aime pas les sauts c'est les intelligents qui seront près de lui dieu est esprit donc il cherche des esprits et votre votre l'étincelle du divin que nous avons tous et l'esprit c'est ça camille en nous sophia je parle en tant que gnostique c'est cette étincelle divine voilà c'est l'esprit la capacité à raisonner à être à savoir où tu es et à faire un chemin évolutif justement un chemin évolutif qui t'amène vers ce que tu as toujours été voilà et donc être un mouton c'est pas aller vers dieu c'est faire semblant ou c'est ne pas comprendre dieu et être vraiment religion c'est peut-être chercher à comprendre du se rapprocher de lui voilà comment moi encore une fois moi je donne un point de vue on n'est pas obligé de le suivre triste constat dans sa dans son commentaire islam en forme des judéo nazoréens la réponse se trouve dans revitalisation la spiritualité occidentale que je suis invité à dire tu verras il ya toute l'historique qui fait émerger l'islam comme un comme un rameau de judéo nazorisme justement que pense fabio de giordano bruno astronome c'est une référence pour les rose croix et aussi pour les athées j'ai passé pendant un culte mais je ne le connais pas c'est un astronome qui a été brûlé par l'église parce que c'est le premier à dire que ben en fait la terre n'était pas au centre de l'univers à moins que ce copernic mais il disait aussi que il y avait d'autres galaxies enfin il a remis en cause des dogmes scientifiques qu'imposait l'église au bas peuple mais pour attend pour être honnête parce que les athées te racontent une histoire qui est biaisée les l'église n'interdisait pas aux scientifiques de se dire ce de dire ce genre de choses où elle leur demandait juste de ne pas aller casser les couilles au peuple avec ça parce que le peuple avait autre chose que que penser à ça voilà on donnait au peuple une vision de la religion très très simple pour parce que l'église avait un rôle politique c'était pas pour cacher des trucs tout le monde savait à l'époque la terre était ronde voilà sauf que giordano bruno c'est l'époque de copernic voilà l'église voilà elle a fini par le brûler lui parce que il n'était pas comme comme comment il s'appelle galilé galilé lui était ami avec le pape donc il s'en est sorti mais giordano bruno a été brûlé sur le bûcher effectivement voilà c'est pour ça que les athées le reprennent ils en ont fait un symbole fabien contre un symbole face à l'obscurantisme de l'église mais ça racontait véritablement l'histoire et surtout les aspects politiques de tout ça il faut pas confondre l'athéisme et l'antithéisme beaucoup de gens qui font cette erreur c'est quoi la différence antithéiste tu luttes contre les religions athée tu t'en fous c'est pas ton problème donc on a plus à faire des théistes que des athéistes athéiste ça ne veut rien dire athée on est athée on est antithéiste mais même l'histoire de galilé pour la petite histoire elle a été falsifiée c'est pas le gentil scientifique a été obligé de se taire parce que sinon la méchante église c'était un pote du pape ça faisait des années qu'il leur cassait les bonbons et ça faisait des années qu'il lui expliquait que voilà tais toi c'est bon pas besoin de faire voilà pas besoin de remettre en cause tout ça pour le peuple parce que tu es en train de réduire notre pouvoir politique on n'est pas là pour voilà à l'époque ils n'étaient pas là pour passer de la science au peuple voilà c'est ça c'est tout et donc c'est ces antithéistes eux te racontent qu'une version biaisée de l'histoire pour te encore une fois te dire voilà galilé le père moderne en plus ils ont décidé que galilé était le père moderne de la physique alors qu'ils auraient pu choisir francis bacon ou ils auraient pu choisir les bnitz je crois que c'est la même époque il me semble je suis pas sûr voilà ben voilà ben jordiano bruno ça voilà tu connaissais pas non c'est une histoire qui m'était inconnue mais ça ne m'étonne pas c'est en même temps je suis pas surpris c'est typique de l'ingénierie sociale chrétienne catholique dès le départ à chasser les hérésies et qui veut contrôler le mental des autres parce qu'ils ne reconnaissent pas l'altérité ils ne veulent pas jouer le jeu de l'altérité c'est une théocratie ouais ouais c'est compliqué c'est que en même temps quand tu es en concurrence avec un pouvoir laïc c'est à dire les rois et que tu as une population qui a un certain niveau tu joues les meilleures cartes que tu as et tu n'es pas là pour forcément jouer la vérité donc l'essentiel pour toi c'est de christianiser le plus rapidement possible évangéliser et pour ça tu crées tu crées une version pour les nuls de la religion chrétienne c'est pour accéder au plus grand nombre voilà accéder au plus grand nombre dans une perspective qui est avant tout un empire un impérialisme c'est à dire que pourquoi faire accéder le plus grand nombre possible à l'évangile tout simplement parce que c'est un moyen de contrôle pour l'église c'est un moyen de domination oui 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 bien sûr de contrôle politique exactement 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 alors on va voir un petit peu s'il ya des questions alors 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 riez damani qui met que mon étincelle je les éteintes mais si j'ai été à mon étincelle mon pote faut pas venir m'écouter ou alors tu es complètement con tu aimes bien les étincelles éteintes le mec on le vire en tant que moi c'est moi il revient sous un gno de pseudo les mecs tu peux les insulter ils reviennent comme des clepses voilà alors est ce que vous avez des questions les amis il a laissé une lettre disons je les entends monter dans l'escalier de giordano non mais bon il s'est fait cramer il est célèbre fait je sais pas quoi moi j'ai pas je trouve quand même que c'est et là je m'adresse aussi à surtout à toi fabien je trouve que les les anti les antithéistes sont quand même petit dans leurs arguments moi je serais anti religion je pense que je m'y prendrais pas comme ça quoi je veux dire leurs arguments sont bidons finalement qu'est ce qui proposent ces gens considération de l'universalité de de du cosmos et puis surtout pour eux le cas le cosmos est absurde ontologiquement ce qui est ce qui est un non sens puisque s'il était absurde ontologiquement les mathématiques ne serait pas fonctionnel et donc on n'a aucune sens sur rien et oui si le monde est intelligible c'est bien qu'il est cohérent et s'il est cohérent c'est qu'il n'est pas dû au hasard ouais ouais parfaitement mais on a plus l'impression qu'ils ont un problème de foi que de problème de raison c'est à dire que tu pourrais leur sortir tous les arguments possibles moi je vois par exemple la théorie du big bang qui n'est pas souvent d'ailleurs on te l'explique mal parce que c'est pas la théorie du big bang c'est le passage d'un d'un modèle où l'univers était très petit et très très chaud à l'univers qui maintenant s'expansent encore et qui est très grand pour ne pas dire plus les gars arrivent à te dire par exemple que du néant tu as quelque chose pendant longtemps il te disait que le big bang c'est ça du néant tu as l'apparition d'un univers ce qui n'est pas possible voilà du rien n'apparaît pas quelque chose je suis désolé et tout est aujourd'hui donc ça ça les dérange pas mais évoquer l'hypothèse d'une pensée organisatrice et d'un d'un destin d'un dessein intelligent ça ça les gêne donc on a plus affaire à des gens qui sont dogmatiques qui ont un problème de fois que des gens qui en fait réfléchissent oui à ce degré là ils veulent plus réfléchir c'est dire que pour eux ce degré là n'est concerné que par les maths et la physique et c'est c'est tout il n'y a rien d'autre ce qui est une vision extrêmement froide et en réalité c'est une guerre psychologique contre les croyants quand même dans les maths il y a dieu dieu je disais tout à l'heure cellulose me dit non que les mathématiques sont de langage de l'absolu si si parce qu'en mathématiques que si le soleil se lève mille fois ça veut pas dire qu'il va se lever mille une fois il faut une démonstration on est dans l'absolu dans les mathématiques je suis désolé c'est ce qui caractérise les mathématiques de toutes les autres disciplines et l'absolu et le langage de dieu on a pi on a les irrationnels on a les transcendants on a les ensembles enfin les théories des ensembles on a tout un tas de concepts mathématiques qui indirectement ont des attributs divins les portent en eux quoi pi qui est à la fois irrationnel et transcendant ce qui veut tout dire je veux dire c'est des termes qu'on attribue à dieu transcendant qui n'est pas de ce monde qui n'est pas de ce plan qui est au delà voilà bon après le nombre transcendant correspond à une définition bien précise mais on est là on a ces idées d'infini qui sont hiérarchisées par cantor et qu'on peut retrouver en religion on retrouve c'est les mêmes concepts et c'est ça qui est passionnant enfin je sais pas si ça t'inspire oui bien sûr mais moi j'ai puisé autant de la tradition occidentale que de la tradition indienne donc on trouve aussi dans le vedanta exactement les mêmes considérations et tout se recoupe en fait mais oui donc quelque part prendre la science pour contrer la religion c'est quelque part se planter puisque au bout de la science tu retrouves la religion et vice versa oui tout à fait mais encore une fois la spiritualité transcende le religieux et c'est en ça que la spiritualité doit tenir un autre discours que celui des religions organisées qui sont des pouvoirs dans les dans le dans l'ingénierie sociale il faut il faut revenir à la dimension spirituelle justement pour il faut il faut il faut il faut il faut pouvoir regarde comme c'est un cercle il faut pouvoir passer de l'un à l'autre mais faut pas que les deux faut pas mélanger les deux faut pas utiliser la religion pour parler de science il faut pas utiliser la science pour dénaturer la religion puisque l'un et l'autre sont complémentaires l'un explique le comment l'autre explique le pourquoi ou en tout cas nous donne des pourquoi qu'il faut qu'il faut prendre tel quel pour nous élever et bizarrement ça élève donc il y a du sens moi je pense quand on parle de mécanique quantique on parle de science il n'y a pas de dieu il n'y a pas de complotisme il n'y a rien il y a c'est de la recherche fondamentale donc là c'est la science la science la science et on parle de démonstration parle de thèse on parle de publication et lorsqu'on parle de foi c'est en cela que moi je m'élève contre les ététiciens ils veulent utiliser la science pour contredire la religion alors que c'est pas fait pour ça n'a pas de sens voilà et donc l'idée c'est de permettre justement de passer de l'un à l'autre parce qu'on a besoin des deux la science n'élève pas spirituellement la religion est l'un des chemins qui élève spirituellement donc pourquoi s'en passer elles se contredisent pas en fait elles se complémentarisent c'est un digme scientifique positiviste basé sur la matière donc une science newtonienne en fait qui qui s'oppose à la religion non c'est tu sais quand est-ce qu'on a commencé à s'opposer véritablement à la religion utilisant la science c'est même pas c'est même pas sous les c'est même pas dans les années quand il ya eu l'explosion là avec la relativité de 1905 et 1915 c'est pas l'explosion du quantique non c'est c'est très c'est très moderne c'est très très moderne c'est aujourd'hui c'est les j'ai envie de te dire j'ai envie c'est les ététiciens qui utilisent des équations pour dire que dieu n'existe pas ça n'a pas de sens c'est comme si je viens de te dire c'est comme si je viens avec la bible faire des équations mathématiques et te dire non parce que dieu ça n'a pas de sens non plus moi je peux très bien aller voir les ététiciens leur dire que l'univers n'existe pas c'est exactement pareil si on conteste si on conteste pas l'univers c'est à dire l'unicité d'un tout infini et immanent ben si on le conteste pas on reconnaît l'existence de dieu c'est simplement une question de définir dieu le problème c'est que dieu c'est quelque chose qui est dans un souci de redéfinition est ce que tu te considères frédéric fourny demande est ce que tu te considères comme un geek moderne teinté de spiritualité je me définis pas je me j'essaye j'essaye de tout mon possible de m'identifier au processus de la conscience c'est c'est la voie du c'est la voie du non-jéhovah le pilote de la conscience s'identifier au processus de la conscience si on comprends qu'on est le processus de la conscience et qu'on n'est rien de plus que ça on est on est sur la bonne voie pour pour s'émanciper de toutes les étiquettes de tous les drapeaux de tout ce qui est nécessaire à un niveau dialectique dialectique mais qui sur le plan de la réalisation personnelle ne sont que des limitations des modes de la culture mais la culture est intéressante quand on essaye de transcender les barrières donc c'est là où justement il y a une véritable barrière avec ces étiquettes qu'on se colle et qui finissent par devenir un avatar psychique fripanasser les indiens d'inde sont polythéistes non pas vraiment en fait puisqu'ils te disent que tout est brahma et qu'ensuite brahma subdivise et qu'il a plusieurs noms donc ce n'est pas vraiment un polythéisme ganesh qu'est ce qu'il y a encore vishnu shiva tout est brahma et par brahma il désigne tout l'univers en fait ce qui est une pensée de brahma pardon la plupart des la plupart des hindous parce qu'il ya plusieurs religions hindou la plupart des adorateurs hindous vénère effectivement avant tout le brahma à travers une forme mais une forme en particulier en fait ils ne vénèrent pas toutes les formes ils vont pas croire en krishna en vichnu en ganesh en ami etc en même temps ils ont une lecture derrière une divinité ils acceptent que évidemment ils vivent en contrat social avec des gens qui vénèrent d'autres divinités que la leur ils savent que le tout est relié parce que tout n'est que vision de brahma mais eux mêmes j'ai rencontré des indiens ils me l'ont dit ce sont des monothéistes quand on vénère krishna on vénère krishna on vénère pas vichnu quand on vénère vichnu on vénère vichnu on vénère pas ganesh et ainsi de suite ok lulu grange qui demande fabien de quelle religion te sens tu le plus proche avec un je le disais c'est c'est le en tant que religion c'est le chiisme septicème le chiisme ismaël en tant que spiritualité c'est le velenta trader trader c'est shiva avec un v et pas shiba c'est shiva celui qui détruit le monde pour que vichnu le recréer ensuite et donc qui c'est le concept de sud du cycle en fait voilà sachant que vichnu et shiva voilà l'un ouvre un cycle crée le monde l'autre le détruit pour que l'autre vienne le recréer ça donne un mouvement comme ça et un monde qui est une pensée de brahma vu que tout est brahma ou une respiration de brahma si je dis pas de bêtises parce que non ouais c'est bouddha qui disait nous sommes des pensées qui pensent ça j'aime bien aussi je pense que t'en penses bien mais ouais on peut voir ça comme ça il ya une nature naturante et une nature nature et donc la nature nature ce sont les grands principes les lois fondamentales de l'univers les lois de la conscience et la nature nature et ce sont les individus ce sont les espèces ce sont les sous-ensembles jojo nous donner et totalement cause de leurs propres conséquences donc ils sont aussi une nature nature c'est ce qu'on appelle participer de dieu fils avec les dames si l'univers est infini n'y a ni début ni fin mais écoute l'infinité de l'univers s'adresse à l'espace donc et pas autant on pourrait imaginer un univers alors attend si on imagine un univers qui a été créé donc un début ou un univers qui a une fin on orgue non s'il a un début il peut pas être infini parce que c'est pas possible tu as raison donc on le rattache autant par contre un univers qui a une fin il peut être infini et d'un coup il se met à disparaître donc il aurait une fin tout en étant infini spatialement parlant donc voilà donc l'idée de finitude c'est pas l'idée forcément toujours d'éternité donc si il est éternel mais je dirais juste que le la terre c'est pas le cas chaque planète a son temps de vie donc même si sur terre on peut concevoir une création étape par étape et même dans le système solaire autant d'un point de vue purement universel c'est à dire si on prend en compte la totalité de l'univers ça n'a aucun sens et effectivement le pour moi il ya une infinitude il n'y a pas de d'avant mur de planque parce que le mur de planque prouve que on ne pouvait pas on ne pouvait pas avoir un univers rétracté au delà d'un certain niveau donc la nécessité faisant loi elle s'applique à toute chose et fabien le fabien le mur du planque indique le mur de planque dans l'infiniment petit indique surtout à 10 puissance moins 35 cm c'est la limite avec que l'on peut atteindre de la réalité il indique surtout que nos mathématiques au delà n'ont plus aucun sens donc on sait rien de l'au delà c'est rien tout à fait mais de fait parce que on essaye de calculer quelque chose qui n'a aucun sens un univers rétracté et pour la spatialité de l'univers ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'on sait pas on sait pas encore on a un univers observable on a l'horizon de planque on a ceci on a cela mais l'univers continue à grandir pendant que la lumière d'il ya 13,72 milliards d'années nous arrive donc l'univers actuel il fait à peu près une centaine de milliards d'années lumière en diamètre en réalité mais nous n'en percevons que 13,72 voilà parce qu'on est dans un on est dans un repère spatio-temporel donc l'espace est lié au temps donc nous nous recevons que le temps de cette lumière qui est finie mais jojo il pose une bonne question parce que même imagine un univers qui a toujours été là donc qui un qui peut être infini comment dire ça il faudrait vérifier ça à un moment donné je sais pas pourquoi il doit disparaître donc il est plus éternel dans le temps mais il a été infini dans l'espace est ce qu'on peut voir ça je sais pas en fait faudrait que je réfléchisse parce que autant c'est pas possible autant si l'univers est infini doit être éternel pour moi il est à la fois infini et éternel et tout simplement parce qu'il est dieu c'est le dieu de l'immanence ouais non non c'était pour répondre à jojo sur cette histoire là mais bon on ne sait rien en fait on sait pas grand chose voilà donc ceux qui te disent il n'y a rien avant le big bang machin et tout ils n'en savent rien personne n'en sait rien c'est ce qu'a toujours dit la science mais à chaque fois que tu regardes une vidéo youtube le type de te dit il n'y a rien avant le big bang t'en sais rien ferme ta gueule t'en sais rien t'en sais rien parce que les scientifiques disent pas ça et c'est pareil pour l'infinité du livre on ne sait pas on ne sait pas ce qu'il ya au delà de 13,72 années lumière voilà je respecte les autres il n'y a aucun problème autant on a la suite ouais alors quand tu réfléchis tu dis ouais mais on a une petite idée alors ouais mais on n'est plus dans la science la science c'est pas ouais j'ai un avis ouais on va se dire l'univers continue à être ce qu'il est des galaxies des galaxies des galaxies des galaxies jusqu'au moment où tu arrives à te poser la question mais pourquoi tout ça et là tu quittes la science tu rentres en religion tu vois l'histoire du cercle de tout à l'heure c'est que c'est très facile quand tu arrives au bout de la science pourquoi l'immensité de l'univers la finitude de la vitesse de la lumière qui implique beaucoup de choses finalement c'est la lumière en fait qui donne le diapason à toute la vie de l'univers à tout la mesure le calcul le temps la vie aussi laisser les synthèse chimique qui donne les molécules tout ça c'est le photon qui le permet mais voilà et quand tu arrives là tu dis mais pourquoi et c'est là où il faut lire spinoza que je n'ai jamais lu ou du moins l'étudier pour appréhender sa pensée mais l'éthique de spinoza ça se lit facilement en réalité il suffit d'être un peu concentré sur le langage et comprendre que c'est une mathématique et c'est une très belle démonstration de dieu pour les ignorants l'avocat du diable qui qui pose une excellente question il écrit isaac asimov dit que par l'homme l'univers prend conscience de lui-même qu'en pensez vous oui l'être humain est un succès d'année l'univers qui prend conscience de l'univers donc quelque part nous sommes une conscience de l'univers les humanités qu'il ya sur les exoplanètes le sont tout autant donc voilà c'est l'univers tend vers la conscience c'est pour ça que je parle d'intelligence évolutive justement qu'est ce qu'un univers sans sans homme sans conscience qu'est ce qu'un univers sans quoi qu'est ce qu'un univers sans observateur est ce qui est bien quand tu citas asimov c'est qu'il ya deux choses possibles à savoir que on est on est exactement dans la physique quantique à savoir que c'est l'observation qui provoque la décohérence c'est l'interaction qui provoque la décohérence et qui fait que le truc existe en tant que particules et n'est plus dans un flou et aussi lorsqu'on dit que dieu pense l'univers ben dieu il pense un monde et puis le peuple et puis il fait tourner des histoires et s'expérimentent au travers chaque histoire chaque personnage on peut aussi le voir comme ça donc c'est pour ça qu'elle a une profondeur cette cette question est ce que dit isaac asimov tu me donnes une petite minute ouais ouais je t'en prie je vais je vais prendre d'autres questions non non mais c'est intéressant et voilà il n'y a pas que des casse couilles il ya des vrais gens qui posent des bonnes questions et qui suivent le sens du vent il n'y a pas des mecs qui jouent sur un point de détail qui viennent de parler de lumière kéros kéros dès qu'on reviendra fabien jeu je lui dirai ta question est ce que philippe le bel n'est pas un un des gros tournants dans l'histoire vers la décadence le premier nationaliste écoute très bonne question aussi surtout qu'on l'a déjà évoqué un c'est le premier à s'être opposé je crois pas si je dis pas de bêtises et on l'avait évoqué avec pierre-yves le noble si mes souvenirs sont bons on va attendre que fabien revienne pour pour qu'il t'apporte sa réponse je vais regarder un peu plus bas s'il n'y a pas il ya que deux choses qui sont infinies l'univers et la bêtise pour l'univers j'aimais un doute ok je sors non on reste avec nous vu que t'es pas l'univers donc j'arrête 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 si l'infini peut-il y avoir un début et une fin ben on peut envisager voilà c'est ce qui me gênait tout à l'heure avec jojo au fil de l'eau on peut envisager quelque chose qui qui a un début il démarre imagine imagine t'es dieu tu te mets à penser un truc infini qui apparaît maintenant et il est infini voilà ou un truc et puis à un moment donné enfin qui est infini dans l'espace mais si à un moment donné tu décides de sa fin il sera pas infini dans le temps maintenant tu peux envisager un truc a toujours été et d'un coup disparaît mais il a toujours été en tant qu'infini et là on est ouais on est dans le cadre du concept c'est possible d'imaginer ça mais j'arrive pas à trouver un exemple quoi parce que par exemple prenons l'exemple de notre univers même s'il est amené à être infini il a démarré il était tout petit donc à un moment donné il n'était pas fabien salut fabien pardon oui l'univers est pour moi est infini et éternel mais ouais non mais on revenait à ce que je disais une essence une vie et une mort les galaxies c'est certain sont mortels mais l'univers c'est c'est ce que disait jojo c'était par rapport à à ce qu'il disait tu vois parce que j'arrivais pas encore une fois sa question et je trouvais que j'avais répondu trop vite faudra que je réfléchisse il ya kéros qui te pose une question intéressante est-ce que philippe le bel le premier nationaliste n'est pas un des gros tournants dans l'histoire vers la décadence philippe le bel qui s'est opposé au pape et à l'église ça a été le premier roi je crois voilà oui ce n'est pas le premier nationaliste le nationalisme commence avec avec l'antiquité en réalité dès l'antiquité d'ailleurs le judaïsme est emprunt de nationalisme dès sa fondation donc les grecs aussi étaient nationalistes donc c'est pas c'est pas vrai que ces premiers nationalistes en france peut-être que c'est celui qui évoque le plus le nationalisme le philippe le bel a beaucoup été critiqué pour ses actes contre les templiers contre l'église en réalité c'était la construction d'une monarchie autonome c'était la construction d'une forme si on veut de d'indépendance du pouvoir royal par rapport à l'église et par rapport à ses succès d'année et ses compétiteurs que représentait les templiers les templiers littéralement en train de créer le le léviathan politique et ils en sont l'émanation donc quelque part le monarque essaye de s'émanciper de de ceux qui créent le pouvoir financier les templiers étaient en train de développer le pouvoir financier qu'on connaît aujourd'hui ouais d'ailleurs il ya leurs banques existent encore aujourd'hui un templier je sais plus ils ont tout un réseau bancaire quand on oublie de parler de ça pour les templiers ils ont tout un réseau bancaire qu'ils ont installé pour leurs affaires pour voyager tout ça à base de lettres de change à base de sommes d'argent qu'ils pouvaient récupérer dans les différentes commanderies etc etc voilà c'est le petit rajout zara tout sera nous dit l'univers tout à l'heure là depuis tout à l'heure je réfléchis sur la question de jojo je parle pas de notre univers moi on est d'accord les gars alors tu nous dis l'univers peut-il avoir un début mais pas de fin notre univers à un début mais pour l'instant ce qu'il a une fin on sait pas donc oui ça on peut l'envisager qu'est ce que tu en penses fabien non je pense qu'il est éternel il a toujours été il sera toujours mais par contre à d'accord les galaxies elles sont sont destructibles elles sont elles naissent elles vivent elles meurent l'univers c'est à dire mais est ce qu'il aurait est ce que par exemple tu es comme ceux qui voient le cycle big bang big crunch big bang big crunch c'est à dire il se rétracte il se contracte en lui-même nouvelle explosion nouveau big bang et ainsi de suite il serait éternel en cela parce que l'univers serait éternel c'est un fait que dans la production des galaxies les galaxies s'étendent s'expandent si maintenant les galaxies s'éloignent les unes des autres pour moi ça signifie pas forcément que l'univers est en expansion ça signifie que un fleuve est en train de se jeter dans une mer et dans cette mer elle se répand on transite vers une dimension de de l'univers où il ya du où il ya plus de vide et donc il ya plus de place et donc on s'expand mais ça veut pas dire que c'est tu vois c'est comme c'est comme tu prends une veine une petite veine qui rejoint une artère bon bah le sang se déverse dans l'artère et se mélange à d'autres veines quelque part c'est ce qui est un peu en train de nous arriver peut-être alors le fabien l'expansion de l'univers c'est pas au niveau des galaxies qu'elle se fait c'est de la création de vide entre les galaxies entre des amas de galaxies donc à un échelle bien plus grande et elle est constatée l'accélération est constatée c'est à dire que voilà on a de la création de l'espace il ya de l'espace qui apparaît de plus en plus mais c'est au niveau entre les filaments entre les amas galactiques c'est pas dans les galaxies il ya encore des forces qui retiennent justement non mais bien sûr il ya des forces qui éloignent les galaxies les unes des autres ces forces sont incontestables mais c'est le déversement dans un dans un cours d'eau plus étendu c'est comme si comme s'il ya un flot comment avec un flot qui s'accélérer parce que c'est un fleuve ouais c'est ça quand l'affluent se déverse dans le fleuve l'eau de l'affluent se s'expand donc quelque part on est peut-être en train de rentrer dans une dimension plus vaste simplement de l'univers écoute je vais chacun juge de tout ça je ne rentre pas là dedans je ne maîtrise pas assez l'astronomie que là il ya de la création d'espace-temps face et je rappelle que je rappelle que on peut pas voir tout l'univers le canton de l'univers s'expand on ne peut pas dire ça parce qu'on ne voit pas tout l'univers on peut dire mais l'expansion c'est l'expansion de l'univers visible c'est l'attention c'est l'expansion qui est qu'on constate au sein de l'univers visible parce qu'au delà on peut pas façon la vitesse de la lumière qui est le truc le plus rapide qui soit qui est le signal ou l'information le plus rapide qui soit au delà ne nous parvient pas donc on n'a rien de deux au delà il ya rien c'est un horizon voilà non on parle de l'univers visible il ya de la création d'espace temps ce qui dit espace dit temps c'est lié et il se fait entre ces trucs effectivement toi tu le vois tu as la vision un peu des la mythologie grecque tu vois à base de fleuve à base mais c'est intéressant voilà c'est à dire une sorte de rivière qui qui serait l'affluent confluant d'un fleuve et donc le cours il serait beaucoup plus rapide beaucoup plus dense ouais voilà non non mais j'espère à tout sera qu'on a répondu à ta question même si on s'en a éloigné stéphane nous demande est ce que l'ia peut s'emparer de la spiritualité bonne question ça alors j'ai développé une série sur sur ma chaîne histoire et conscience qui s'appelle data la frontière spirituelle qui évoque ce sujet justement je pense que la spiritualité c'est ce qui nous fait échapper à l'ia il ya ne peut pas développer de spiritualité donc là où nous sommes raccrochés à une spiritue à une nature spirituelle nous sommes des vrais vivants c'est ce qui fera toujours la différence avec les machines ouais c'est sa faiblesse peut-être quelque part elle peut elle peut inventer un truc mais ça sonnera faux quoi quelle est la question que fabien aimerait qu'on lui pose ça c'est une vaste question quelle est la question que j'aimerais qu'on me pose j'ai développé beaucoup de perspectives donc les premières questions ce serait comment tu vois comment tu vois la façon d'évoluer dans le futur et je répondrai avec la dualité égaux conscience je pense c'est un très bon outil c'est à dire c'est à dire que si on prend l'individu si on se regarde soi même en premier lieu il faut comprendre qu'il ya une distinction nette entre ce qu'on peut appeler l'ego c'est pas une correcte définition mais on va dire que ça définit l'ego c'est des poids affectifs c'est ce que dit salomon de la chaîne historique de la chaîne dualité égaux conscience il m'a autorisé à reprendre à mon compte ce travail qu'il a effectué pour définir ça parce que il veut que ce soit partagé le plus possible c'est que en fait l'ego est constitué des poids affectifs des poids affectifs et non pas des affects la conscience est également des affects mais des affects rationnel alors que la dimension égotique c'est lorsque le développe des poids affectifs qui nous font entreprendre des choix irrationnels c'est là où est l'ego et à partir du moment où on a bien compris cette définition qui est explicité dans le livre et dans le manifeste de la dualité égaux conscience qu'on peut trouver sur mon bestseller.com ben là on est on est outillé pour commencer à travailler sur soi et c'est là et c'est là que ça commence si on veut développer notre jardin notre notre éden notre royaume travailler la pierre le processus alchimique sur soi c'est ça l'élévation de conscience et le travail spirituel c'est une alchimie mais sur soi par l'esprit voilà pour te répondre très vite triste constat qui me demande où est-ce que je place épicure je le place en général sur l'étagère du haut de ma bibliothèque voilà trader qui nous dit donc l'univers serait un espace infiniment grand non c'est pas ce qu'on a dit puis l'univers c'est un espace temps c'est pas qu'un espace un espace temps il n'y a pas sachant qu'il n'y a pas de temps absolu après je vais laisser fabien lui te donner sa vision de l'univers pas forcément scientifique mais sa vision de l'univers d'abord toute vision de l'univers doit doit être corps doit être appuyé sur l'empirisme et l'empirisme qu'on a de l'univers est tellement restreint étant donné qu'on a une petite espèce sur une petite planète au fin fond d'une petite et fraîche galaxie tout ça tout ça ne nous amène pas un point de maîtrise de la question il faudrait déjà qu'on puisse voyager dans l'espace qu'on puisse aller de planète en planète on puisse que rencontrer et créer des ambassades dans les différents peuples de la galaxie et là peut-être qu'on ne commencera à accéder à cette science pour avoir une conception de l'univers plus sérieuse donc l'univers se définit en tant qu'espace temps dans trois dimensions subjective de convention et universelle justement c'est à dire que pour moi il ya quand même une horloge temporelle qui s'applique à l'univers c'est pas c'est pas impossible qu'il y ait trois dimensions du temps après trader intelligemment nous on prétend pas connaître la science on te dit ce qu'il en est là je veux dire c'est ce que te diront voilà ce qui est ce qu'on ce que te répondrait internet ce que te répondrait n'importe quel scientifique à la définition après voilà puisqu'on a abordé la spiritualité on est dans la science par exemple t'écris l'expansion a forcément une fin un nom pourquoi il ya une expansion qui est constaté ils n'en savent pas plus maintenant tu as des théories à théorie veut pas dire réalité dans la théorie du big rip qui te dit si l'expansion ne s'arrête pas il y aura un grand déchirement si l'expansion s'arrête en fonction des forces en présence celles qui veulent contracter comme la gravité celles qui veulent voilà mais tout ça c'est de la science moi je là on donne pas de point de vue là là c'est pas de la spiritualité voilà donc après est ce que l'expansion a une fin ou pas j'en sais rien moi est ce que toi fabien tu qu'est ce que tu répondrais à ça de donc l'expansion a forcément une fin non il n'y a pas de sens possible à l'univers l'univers est une nécessité mais l'expansion est ce qu'il ya une fin à l'expansion parce qu'elle peut arrêter s'arrêter oui oui il peut y avoir un retrécissement mais ce sera pas une destruction ça va pas un big crunch ce sera un resserrement ouais ça ira pas jusqu'au bout dans l'infiniment petit quoi ça peut créer des collisions mais ça ça détruira pas l'univers ok voilà j'espère qu'on a quand on a bien répondu à ta question comparer le un fleuve à l'univers ouais c'est ouais 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 je sais ce que tu vas dire triste constat et t'aurais raison c'est pour ça qu'encore une fois là on n'est pas dans on maîtrise pas spécialement donc on va peut-être utiliser des termes qui sont inadéquats dire que dire que l'univers est un fleuve tout de suite amène la question à savoir dans quoi il est quoi dans quoi est ce cours d'eau un peu plus gros etc etc c'est un peu comme ce que disait etienne clin sur le temps c'est pour ça que voilà on est imprécis là donc s'il ya des scientifiques parmi vous s'il vous plaît cherchez pas la petite bête on essaye d'exprimer quelque chose il ya un sens mais on n'est pas forcément précis et moi je vais pas rentrer dans un débat à savoir si l'expansion va durer ou pas parce qu'on n'en sait rien voilà non il n'y a pas moyen de monter mec parce que c'est il ya un invité unique alors je cherche des questions jean-pierre petit trader j'ai envie de dire que lui il est mieux placé que moi pour parler de ça d'univers jumeaux moi je pense que ça sans son jean-pierre petit je pense que ce qu'il dit c'est c'est voilà c'est du solide c'est des choses d'ailleurs qu'ils ont repris on a évoqué plusieurs fois le cas de ce mathématicien français on il se fait piquer petit à petit un petit peu tout ce qu'il a dit tout en se faisant discréditer voilà mais moi j'ai pas son sa connaissance je suis pas spécialiste en astronomie je parlerai mieux de militaires donc là on évoque des trucs dire par exemple tu vois on parle de science mais dire est-ce que l'univers a une fin ou pas on n'est plus dans la science parce que rien la science elle explique comment l'univers en est arrivé là comment est-ce qu'il peut arriver aller dans telle ou telle direction mais là on n'a aucune information qu'est ce qu'il y a par exemple au delà de l'univers visible on n'en sait rien donc en tout cas si l'univers est en expansion en tout cas notre section l'univers l'univers visible en expansion ça signifie qu'on n'est pas prêt d'en voir le bout on sait qu'on est dans le bon bord voilà donc les questions sont intéressantes mais il n'y a pas forcément de réponse alors l'IA est juste de la rationalité ouais c'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'elle ne peut pas avoir de spiritualité puisque la spiritualité c'est justement l'irrationalité et la foi et effectivement bien vu ça tu interviens quand tu veux sur le chat alors j'aimerais que fabien nous parle de formules mathématiques non c'est pas bien tu taquines trader parce que en plus c'est pas c'est pas forcément c'est des formules physiques en plus pour si on parle d'univers le covid le bitcoin ouais ok si vous avez des questions c'est le moment où jamais les gars on avait on a passé les deux heures d'émission alors je vais descendre doucement à ben sylvie en a une fabio il faut prendre en compte toute la diversité de l'humanité comment appliquer la déc à tout le monde ou bien on s'applique à soi même si on est convaincu par cette dualité égoconscience ou bien on s'applique à soi même ou bien on arrête d'en parler simplement je pense que c'est indispensable de passer par là mais je pense que ça existe depuis très longtemps ça le monde n'a fait que mettre des mots là dessus d'ailleurs il le dit lui même que il a abouti à ça en étudiant j2 krishnamurti donc c'est très vieux c'est très ancien c'est issu des plus anciennes traditions d'humanité mais en prendre conscience je pense que c'est le fondement c'est le c'est la base c'est c'est là où on rentre en spiritualité quelque part c'est quand on commence à travailler sur l'égo et on travaillera sur l'égo toute mon vie faut pas se leurrer on va pas s'émanciper de l'égo il va falloir travailler dessus toute mon vie donc la durée la durée réelle le temps n'est qu'une théorie qu'est ce que le temps pour toi fabien compliqué ce concept primaire le temps c'est la durée ouais c'est excellent c'est excellent finalement tu reviens au plus simple c'est la somme des durées fait le temps quelque part c'est une vision arithmétique j'ai envie de dire c'est compliqué quand tu sais que le temps n'est pas qu'il n'y a pas un temps dans l'univers mais qu'il y a un temps pour chaque référentiel qui est chaque observateur alors on voit one momo qui s'énerve en disant parce que vous avez posé la question aux animaux et aux végétaux s'ils croient en dieu alors arrêtez de dire qu'ils n'ont pas de conscience si c'est pour nous sur le direct nous on n'a jamais dit que les animaux et les végétaux avaient ou n'avaient pas de conscience moi j'en sais rien est-ce qu'il y a des expériences qui ont été faites et d'ailleurs on en profite d'ailleurs on profite de son poste fabien est-ce que tu penses que les végétaux une conscience c'est compliqué comment on peut le savoir non je pense que dieu c'est mieux voilà lui c'est nous avec mon moyen d'observation peut pas savoir en tout cas les cellules d'une forme de conscience et les végétaux sont formés de cellules donc il ya au moins la conscience cellulaire est ce qu'elles ont besoin d'aller au delà je pense pas leur principe aux plantes c'est comme pour l'univers c'est de s'expandre ouais mais qu'est ce qu'une conscience déjà ce qu'on définit pareillement toi et moi la conscience la conscience c'est la conscience d'exister est-ce qu'elles ont conscience qu'elles existent ou est ce que c'est juste des mécanismes qui sont à l'oeuvre sans forcément qu'il y ait une unité de pensée est ce qu'une plante pense le je suis qui est fondamental à ce qu'on appelle la conscience je suis la plante n'en a pas besoin elle le sait le je suis il commence à être conscientiser chez l'animal et il aboutit à l'homme qui commence à se dire que ce je suis ne vaut que par rapport à ce qu'il est blanc et donc ça veut dire une conscience qui se qui se reporte sur sur lui-même et aussi sur l'environnement et qui qui se pose des questions pour les ailes pour les animaux fabien la limite la question elle se pose pas parce qu'ils ont une conscience un chien il sait qu'il existe il sait qu'il est chien il ya lui et il ya l'extérieur le sait il distingue en plus différentes entités dans cet extérieur un chien ou un animal à conscience de lui il se défend il mange voilà et tout donc la question elle se pose pas déjà momo et je sais pas à qui tu as adressé ton poste mais pour les animaux ont une conscience de même savent qu'ils existent et voilà ils ont un jeu ils ont un égo ils se défendent ils défendent leur vie mais pour les plantes moi je sais pas je suis dubitatif parce que quand je vois je sais pas il ya des plantes qui s'étendent sur tout un champ et en fait elles sont plus une mais elles sont plusieurs enfin je sais pas ça pose la question de l'identité une plante que tu peux dont tu peux couper des parties qui existent encore est ce qu'une plante a conscience qu'elle existe ou est ce que c'est pas juste une somme de mécanismes qui sont attachés les uns aux autres sans qu'ils aient eu un effet de seuil qui est donné conscience est ce que le fait je vais reposer la question différemment est ce que le fait de multiplier les processeurs quantiques amènera l'ia à penser qu'elle existe en tant qu'individu c'est ça avoir conscience de soi même si elle accède à cette conscience de soi c'est pas celle qui la rendra vivant pour qu'elle soit vivante il faut qu'elle est là déjà le l'instinct de l'instinct de survie ça passe par le fait d'aller chercher la calorie qui lui est nécessaire pour être en activité donc chercher à se mettre sur batterie ça passe par l'instinct de de reproduction c'est à dire le fait qu'elle programme elle même des machines pour pouvoir faire perdurer son son existence ouais maintenant son ventre qu'elle transcende son futur et puis il ya tout un tas de processus après de recherche d'élévation c'est à dire d'émancipation et et pour ça il faut déjà être prisonnier de la maillard je pense que la machine n'aura jamais conscience de la maillard c'est pas celle là où la voix dit lui dit la conscience n'est peut-être pas dans le cerveau nous sommes de moins en moins à affirmer que la conscience est dans le cerveau pourquoi pas ouais l'histoire des archives à quasi à quasi à quasi qu'est qu'en fait notre notre corps serait qu'une antenne qui choperaient des informations ailleurs et que pourquoi pas aussi c'est vrai c'est compliqué sans parler de l'effet papillon qui est l'effet papillon c'est le fait que on dit que si un papillon vol je sais pas en europe par exemple un papillon bas des ailes en europe ça a des conséquences qui peuvent se reporter tellement sur l'environnement que ça peut provoquer un cyclone en australie ouais c'est en fait le fait que on venait dans une nature symbiotique une nature qui fonctionne par on appelle le cosmos c'est à dire c'est une symbiose et dans cette symbiose tout a un impact sur tout donc même la petite action que nous faisons au jour le jour elle a des répercussions globales c'est ça qu'il faut comprendre même si ça prend du temps même si ça prend des voies totalement inattendues totalement incalculable mais mais c'est un fait et ça nous revient ça nous revient sans qu'on fasse le lien mais on est payé de nos actes ça je suis convaincu kéros qui pose une longue question vu que la torah est composite de mon avis et il manque sûrement des choses d'où viennent là où les spiritualités des hébreux ne serait-il pas possible que les hébreux soient des arabes ou là la question que tu poses tu vas te faire attaquer toi tu vas prendre un missile chez toi je te laisse répondre si tu as envie de répondre après j'apporterai alors les arabes au sens de la genèse seraient des hébreux c'est à dire descendant de ismaël par abraham abraham étant celui qui définit l'hébraïcité l'hébraïcité c'est abraham donc les arabes du point de vue biblique sont sont des hébreux la torah est de nature composite en effet j'en parle d'ailleurs dans mon livre le fameux elohim qui est un peu lié de majesté mais qui peut venir potentiellement de la religion canadienne qui était polythéiste on parlait des elohim c'est à dire les fils de l elle elle et ses fils dont bal etc donc qui était la religion d'israël qui était la religion du pays du nord à l'opposition de la religion de judas qui était monothéiste c'est la raison pour laquelle elie le prophète elie détestait le roi de israël et aimait par dessus tout le royaume le roi de judas donc quand comme ils étaient alliés l'un à l'autre il y a eu des échanges aussi qui se sont faits de ce côté là les prophètes pour pouvoir abonder pour le pouvoir de judas ont dû faire avec l'alliance qu'il y avait entre judas et israël mais israël c'est celui qui se bat contre dieu étymologiquement parlant c'est l'ennemi de dieu tu vas te faire des amis toi aussi surtout par l'état qui court le csa on devrait pas on devrait il faut bien distinguer israël et yéhoudime on est yéhoudime on est juif si on est dans la religion de judas pas la religion d'israël qui est un dénotéisme ce sont israël 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 désigne un pays et une nationalité surtout je parle bien de l'israël historique je parle du royaume d'israël je parle pas de l'état d'israël ça c'est encore une question d'accord qui était qui était juif mais moi j'ai envie de rajouter parce que pareil encore une fois c'est pas une vérité mais moi je pense que les hébreux descendent des sumériens et que la la torah même si elle est composite récupère une partie de la tradition primordiale plus d'autres trucs à caractère politique qui permettent de diriger une population et des tribus mais il ya une partie de la tradition primordiale et c'est une première tentative je pense ce promo ce premier monothéisme de contrer un petit peu toute la démonologie des dieux en unaki et d'essayer de restaurer cette tradition primordiale voilà moi comment je le vois en tout cas après oui elle est forcément composite elle a été écrite ce dans le temps par plusieurs personnes il ya tout un tas de choses qui ont été repris il ya peut-être des choses qui ont été dû le corps et tout ça et tout il ya des éléments de la tradition primordiale notamment le monothéisme l'unicité de la source et la des personnes à des personnifications de dieux aussi parce qu'avec les dieux annunaki c'était personnifié il venait de la hausse et des rois ils avaient une présence physique ils avaient des intermédiaires qui étaient les prêtres ils portaient des perruques quand tu dis à les tablettes ils portaient des perruques devant les prêtres pour pas les effrayer des perruques qui les rendaient humaines les mêmes perruques qu'on trouve dans les cours de justice en angleterre ils ne devaient pas manger devant les humains parce qu'ils étaient effrayants parce que c'est une race extraterrestre qui était reptiloïde je crois voilà c'est ce que disent les tablettes sumériennes et tablettes ils ont créé l'humain en faisant de en pratiquant la génétique en le mélangeant assez c'est aussi ce qu'on voit il ya des tablettes qui le montrent donc après mythologie réalité ça j'en sais rien j'y étais pas mais voilà et et abraham les sumériens on n'a jamais su alors ceux qui sont familiers de mes lives désolé de radoter mais pour les autres les sumériens on n'a jamais su ce que c'était si c'était une ethnie si c'était une caste on ne sait pas vraiment ce qu'ils étaient et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus parce qu'au bout de quelques siècles ils ont disparu dans la société tout le monde était acadien voilà il ya eu un mélange avec les acadiens du sud et tout le monde l'était donc bizarrement la disparition des sumériens c'est à dire le moment où on n'arrive pas à les dater en fonction des infos qu'on a et des éléments qu'on a c'est le moment où abraham quitte our urs et sumer sumer c'est au sud pardon les acadiens ils sont au nord voilà et donc c'est ce qui me fait dire moi qu'abraham et quand il est parti n'est pas parti seul c'est un chef de tribu c'est un chef de clan des partis avec des d'énormes cheptels donc des centaines de personnes facile et c'est l'embryon de voilà et c'est c'est de là où est parti d'ailleurs le monde est le premier monothéisme il aura entendu dieu qui lui aurait dit de partir il serait parti etc etc voilà tout cas moi comment je voulais la chose je voulais juste je réponds à camel camel et jo lundia c'est plus compliqué que ça en réalité je pense que c'est hors sujet de quoi de quoi il disait quoi de jo lundia sur la redéfinition du terme israël j'ai utilisé pour vouloir dire la lutte contre ouais ouais il ya plusieurs il ya plusieurs selon le à selon les lunettes comprend il ya plusieurs définitions parce qu'un sumerien ça veut dire autre chose etc etc mais ce que tu dis c'est d'une des définitions parce que je crois que chez les musulmans il ya l'ange de la mort c'est l'israël il me semble j'invite à lire les ennemis de l'humanité essais et aphorismes de lofty abjad qui a été reçu par comment il s'appelle le lipenseur qui est édité de l'heure j'invite à lire ce livre pour comprendre en fait de quoi il en retourne et comment spinoza était dans le sujet justement tu aussi dans la dans son traité théologico-politique écoute on est à 2h30 d'émission donc bien plus qu'on avait prévu est ce que tu as envie de finir sur un thème un mot de la fin quelque chose on a le temps sur prendre cinq minutes dix minutes oh bah écoute la prochaine actualité c'est mon roman gandaria l'âge de la pénombre donc on refera une émission quand le roman arrivera c'est un roman de dark fantasy orientale et ben écoute avec plaisir avec plaisir et puis on est on est monté à 200 quand même sur un sujet comme celui là je trouve que c'est pas mal je suis content que vous soyez quand même là un grand nombre je vous remercie toutes et tous encore une fois merci pour ce live fabien franchement c'était super sympa et puis merci à vous aussi dans l'ensemble question pertinente voilà le chat qui se tient bien sauf de un ou deux casse-couilles mais ça on s'est dégéré désolé je suis franc je suis franc du colis donc quand je m'énerve je m'énerve pour de vrai je suis comme ça et puis on se dit à peut-être demain demain on est jeudi non à peut-être vendredi c'est même sûr vendredi et éventuellement samedi je serai chez pierre-yves le noble je ferai relâche sur los locos et vous inquiétez pas sur patreon je suis en train de monter des vidéos j'ai pris un peu de retard voilà merci fabien en tout cas pour tout je te dis à très bientôt et puis vous pareil à vendredi allez ciao tout le monde à plus dans le bus salut à tous